Gaël, c'est tout de suite sur Eurosport ! C'est le 12ème All-Star Game à Dijon ce soir, c'est Showtime sur Eurosport ! Bonsoir à tous, c'est la grande fête du basket français incontestablement ! Le basket français qui s'est réuni maintenant pour la 12ème fois ! Vous allez voir du spectacle, vous allez voir tout simplement un concentré des plus belles actions que ce sport peut offrir et il peut en offrir énormément ! Alors pour ce match de Gala, Eurosport a décidé de vous proposer des moyens techniques exceptionnels Vous allez les découvrir au fur et à mesure de ce match et également une paire de consultants exceptionnels Elle aurait fait le bonheur de pas mal de présidents dans les années 80 Il s'agit de Freddy Hufnagel et de Richard Dakoury ! Salut Freddy ! Salut à tous ! Ben ici c'est la fête du basket à Dijon dans une salle bien remplie ! Et c'est vrai que bon, c'est avec Richard on a jamais joué ensemble, on a joué souvent l'un contre l'autre ! Et comment dire, ben j'espère qu'on verra un match aussi beau que les anciens Polymoge ! Et puis qu'on verra beaucoup de dunques parce que je crois qu'il y a des joueurs qui peuvent le faire ! On a vu un magnifique concours de ce match, je pense qu'on reverra plus tard ! Ouais ! Et que dire d'autre ? Ben dire que la salle est bien remplie, que les gens ont l'air heureux et que je pense que ça va être une bonne soirée ! Et ben on va voir ça tout de suite ! Et on retrouve tout de suite Richard qui sera notre interviewer patenté tout au long de cette soirée ! Richard, vous avez carte blanche tout au long du programme ! C'est gentil David ! Bon, bonjour à tous ! Merci Freddy de tous tes bons mots ! Je suis avec Greg Beugnot ! Alors David et mesdames et messieurs, il faut que vous sachiez pardon que Greg Beugnot est un des rares joueurs à avoir disputé à la fois le All-Star Game en tant que joueur et maintenant en tant qu'entraîneur pardon ! Le seul à avoir fait la même chose que vous pardon, j'ai du mal à parler ce soir, c'est Jacques Monclerc ! Alors Greg, c'est un sentiment extraordinaire ! Comment sentez-vous ce soir ? Ah oui, oui, c'est pas rabuné parce que je pense que tout coach fait un jour avoir une équipe avec ce potentiel-là, ça correspond presque à l'équipe de France ! Ecoutez, moi je suis très fier d'être associé à une équipe de valeur comme ça ! Voilà, ça fait toujours chaud au cœur de pouvoir coacher les joueurs de cette valeur ! Très bien, ben je viens de vous revoir pendant le match, j'espère ne pas trop vous embêter ! Enfin, ne pas trop t'embêter, je ne sais pas pourquoi je continue à vous voyer ! Richard Acouré qui, tout au long de ce match, ira voir les VIP qui sont présents dans la salle quand on vous disait que c'était la grande fête du basket ! Eh bien, il y a là tous les acteurs du championnat de France, de poids, mais aussi de probés ! Et il y a aussi les espoirs parce que ce All-Star Game, il a commencé un petit peu plus tôt aujourd'hui ! Et les espoirs, eux aussi, avaient leur All-Star Game, c'est en quelque sorte le rookie game de la NBA ! Il y avait l'Ouest contre l'Est et on va tout de suite découvrir sur le résumé proposé par Christophe Bureau, eh bien, les meilleures actions de ce match ! C'était donc cet après-midi dans le Palais des Sports de Dijon, une équipe de l'Est qui joue en blanc, l'équipe de l'Ouest joue en bleu ! Et l'homme de cette partie, vous allez le découvrir, il s'agit de Fabien Dubos ! Fabien Dubos avec Mehdi Labéry, l'un des hommes de cette partie, ici Mehdi Labéry qui est au dunk ! Il jouait à Peau-Orthez, il joue maintenant à Besançon, mais l'homme du match incontestablement, c'est bien Fabien Dubos ! Avec 35 points en 28 minutes et en plus 7 rebonds ! Bon, il a 21 ans, mais c'est vrai que c'est plus un espoir depuis bien longtemps ! Il y a eu également dans ce match Jean-Marc Crédit, qui lui a été crédité 18 points avec 5 dunks quand même ! C'est vrai que Jean-Marc Crédit, c'est un joueur typique de All-Star Game ! En plus de ses 18 points, il a capté 6 rebonds et 7 interceptions ! L'Ouest était décidément beaucoup trop fort dans ce match ! L'Ouest qui menait déjà de 14 points à la mi-temps, emmené toujours par Fabien Dubos ! Et du côté de l'Est, eh bien, il faut savoir, sous le regard des grands frères évidemment, que Wilhelm Lor a marqué 14 points ! Le voilà, Wilhelm Lor, pour le rebond offensif et les deux points derrière ! Et le meilleur marqueur de l'Est, c'était Frédéric Zadro de Poissy ! Mais vraiment, celui qui a dominé le match, regardez ! C'est Fabien Dubos qui a réussi notamment un 7 sur 9 à 3 points ! Score final, 119 à 94 ! Et la victoire donc de l'équipe de l'Ouest sur l'Est de 25 points ! Alors Frédéric, vous qui le connaissez tout au long de la saison, Fabien Dubos, 7 sur 9 à 3 points, c'est une surprise ou pas ? Oui, mais disons que Fabien a montré qu'un joueur qui a du temps de jeu en Pro A, lorsqu'il joue au niveau Espoir, vraiment domine ! On a vu aussi Medina Berry qui joue à Besançon avec Éric Lehmann, Éric Lehmann l'a vu comme joueur quand il était en équipe de France, donc c'est un garçon aussi qui a fait beaucoup de progrès parce qu'il joue ! On a vu aussi Casalon, c'est un joueur qui est avec Joël Delaby mais qui joue aussi avec les pros, enfin Joël Delaby qui est à Dijon ! Crédit, on sait la valeur qu'il a et il est maintenant au Paris Saint-Germain avec Milovic ! Donc tous ces joueurs, on connaît leur potentiel et on sait aussi que c'est des joueurs spectaculaires, c'est des joueurs qui sont l'avenir du basket français ! Et aujourd'hui, après le match des espoirs, il y avait également le concours de tir à 3 points ! Alors la finale du concours de tir à 3 points, c'est à la mi-temps de Souls Dark Games, bien sûr vous allez l'avoir de même que la finale du concours de Dunk, mais ils ont joué cet après-midi les préliminaires ! Alors là aussi, on regarde le résumé pour voir tout simplement qui s'est qualifié et qui n'a pas réussi à se qualifier ! Il y avait pas mal de joueurs en compétition, il manquait un Français, au départ c'était Christophe Dumas, mais comme sa femme a donné naissance il y a deux jours seulement à une petite fille, et bien on comprend évidemment que Christophe soit resté avec sa petite famille ! On avait commencé avec Eric Nordman, il y a eu aussi Keith Jennings qui lui en a réussi 12 points ! Jonas Larsson a un petit peu raté son concours face à son public, avec un total de 5 points seulement ! Jonas Larsson qui était pourtant l'un des favoris de ce match ! Nicolas Longchard, c'était le grand favori parce que lui il avait déjà remporté le concours de shoot à 3 points du McDo à Bercy en novembre dernier, mais Nicolas Longchard, la cachette du PSG Racing, n'aura réussi que 10 points ! Le premier qualifié avec un total de 16 points, il s'agit de Thierry Makulo, le meilleur joueur étranger du championnat 1998 ! Thierry Makulo, vous le verrez à la mi-temps pour la grande finale ! Il sera opposé à qui ? Il sera opposé à Nenad Markovic ! avec lui aussi un tétal de 16 points, égalité pour ces deux joueurs qui s'affronteront donc en finale à la mi-temps ! Et Délanerud, qui est pourtant l'un des plus forts dans cet exercice depuis déjà quelques saisons dans le championnat de France, lui n'a réussi que 9 points ! Et Délanerud, vous le trouverez sur le All-Star, mais pas à la mi-temps ! Le match opposera donc Thierry Makulo à Nenad Markovic ! Et on retrouvera évidemment ces deux joueurs à la mi-temps ! Voilà le classement final pour vous indiquer quand même que tout ça se joue pour chacun en une minute ! Il y a 3 balles à 1 point, 1 balle à 2 points, c'est comme d'habitude ! Et un 3 points du centre du parquet ! Apparemment Dunkestat a fait des émules ! Mais sur les éliminatoires, personne n'a encore réussi à mettre ce panier depuis le milieu du terrain ! Et des 3 points, on va passer, oui Freddy ? Oui, à ce sujet, le premier panier à 3 points de la journée a été marqué par un joueur qui s'appelle, je crois, David Kozak, ce matin ! Il faut le noter ! Vous êtes vraiment... C'est vrai que vous avez perdu du milieu du terrain, et ça a été une grosse surprise, parce qu'en plus tous les entraîneurs de Pro-A vous regardez ! C'est vrai ! On continue avec les éliminatoires du concours de Dunk, c'était quelque chose d'assez fabuleux ce qu'on a vu là ! Oui, on a vu surtout deux jeunes joueurs qui jouent en espoir dans le championnat Pro-A ! Samir Salomon et Kazalon ! Et qui ont vraiment été étonnants ! Samir Salomon, le connu depuis le temps... Voilà les images ! Voilà, ça c'est Samir ! Là, il n'était pas encore chaud, mais on peut dire qu'ils ont dominé ! À mon avis, ils méritaient tous les deux d'être en finale ! Là, c'est Anthony Smith, le joueur de Besançon ! Anthony Smith, supporté par Darius Hall, son coéquipier de Besançon, que l'on voit ici ! Ah, ce sont des chomans extraordinaires ces deux-là ! Et là, c'est Laurent Kazalon, l'espoir de Dijon, qui fait le show lui aussi ! C'étaient des éliminatoires absolument fabuleux ! Et Laurent Kazalon, il a été finaliste au All-Star Game de Montpellier l'an passé face à Thierry Zigg ! Et oui ! Et en plus, ils sont très beaux à voir, il y avait une grosse ambiance pour le concours de ce match ! Et dans le jury, vous le voyez, il y avait Richard Takoury ! Mais il n'était pas le seul, Richard Takoury ! Il y avait également d'autres personnes ! Chris Singleton, Tarek Abdelouhad, on aura l'occasion d'y revenir ! Samir Salomon, qui malgré de superbes pertes, ne sera pas en finale ! En finale, vous trouverez Anthony Smith ! Voilà ! Qui s'est pas mal rappé, il est breaké ! Ah oui ! C'est très sympa, très sympa ! Et là, ça c'est extraordinaire ! Parce que là, il ne faut pas que se mélange les pinceaux, sinon c'est gamelle assurée ! Et Casalon, je crois, va gagner le concours de ce match ! À mon avis, c'est le favori ! Voilà, on revoit ça ! Belle envolée ! Et c'est vrai qu'il a pris un de ses camarades de club qui connaissaient la figure ! Voilà le classement final ! Et la finale du concours 2 d'un calamitan, ça va être quelque chose d'absolument fabuleux ! L'année dernière à Montpellier, c'était extraordinaire ! Là, a priori, ce sera encore plus fort ! Oui ! Les belles images proposées par David Coignard qui réalise pour nous ce match ce soir ! On passe à la composition des équipes, peut-être, pour voir qui a été élu par le public au sein de la sélection française et au sein de la sélection étrangère ! Il y a eu un total de 27 000 votes ! C'est énorme ! Pour cette 12ème édition du All-Star Game ! Voilà l'équipe des All-Stars étrangers ! Avec Délanerud, Jérim Maculo, Snoop Graham, Nicolas Lontchard, Pat Duram, Nenad Markovic, Eric Strulens, Keith Hill, Josh Grant et Jean-Jacques Concessao ! C'est une belle équipe ! Et du côté de la sélection française, elle ressemble quand même pas mal à l'équipe de France, tout simplement ! Avec Bruno Ham, Moussonko, Laurent Fouarest, Derrick Lewis et Paul Fortier, les deux naturalisés qui ont fait une saison exceptionnelle tous les deux ! Didier Gadou, la surprise de ce All-Star Game ! Alain Digbeux, Stéphane Rizachet, Jim Bilba et Frédéric Weiss ! Et les entraîneurs, les voilà Frédéric ! Je vous laisse présenter vos progenères ! Grégor Beugnot avec Claude Bergeau, donc il se serre la main ! L'entraîneur de Villarbanne et l'entraîneur de Port-Ortès ! Claude Bergeau va s'occuper lui de la partie américaine et Grégor va s'occuper de la partie française ! Donc je pense que dans ce genre de match, les coachs ne mettent pas la pression parce que ça sert à rien ! Ils vont essayer de faire jouer tout le monde et puis en espérant qu'il n'y a personne qui se blesse parce que tous les présidents sont là ! Et je peux vous dire que s'il y en a un qui se blesse, le coach va se faire incendier par les présidents ! Vous venez d'apercevoir les deux arbitres de ce match ! Vous allez les découvrir avec notre intervieweur Richard Dacoury ! Oui si j'ai le micro, parfait, j'ai le micro ! Pour la première fois de toute ma carrière j'ai le loisir d'interdouvé avant un match chez l'arbitre ! C'est assez extraordinaire pour souligner ! Alors je suis à côté de Christophe Bottier et de Pierre-Yves Bichon ! Messieurs bonjour, bonsoir ! Alors Richard, parlez-nous un petit peu de la nouveauté technique ! La nouveauté technique ! Un petit gros plan ça sera très bien là ! Comme vous devez le voir là sur le pectoral développé de Pierre-Yves Bichon ! Eh bien on aura de l'intérieur le match dans toutes ses coutures ! C'est pas trop lourd, comment l'en sentez-vous là ? Non, la caméra en elle-même ça va ! Le micro-achef également, ce qui est un petit peu plus lourd ! C'est ce qu'on appelle la banane qui a tendance à balader ! Et pourtant j'ai pas de ventre ! C'est bien ça mon problème ce soir ! Au-delà de ça Christophe ! Alors dans quel esprit allez-vous arbitrer ce match ? Je crois que ce soir c'est la fête du basket ! Et ce qu'on va attendre en fin de compte des arbitres C'est qu'on puisse laisser le jeu s'exprimer le mieux possible ! Mais à un moment donné il va falloir un vainqueur ! Donc on devra peut-être être là pour faire en fin de compte la part des choses ! Et on espère qu'en fait on aura une bonne partie dans l'esprit du basket de ce français qu'on attend actuellement ! Et pour vous cette sélection, je ne sais pas si c'est une sélection à ce All-Star Game ! C'est une récompense ? C'est l'aboutissement d'un travail de toute une saison ? À notre niveau oui mais c'est vrai que ça n'a pas du tout le caractère compétition qu'on peut avoir ! Notamment par rapport aux playoffs qui vont commencer à se dérouler à partir de la semaine prochaine ! Mais c'est vrai que c'est une reconnaissance je dirais dans le monde du basket ! C'est intéressant ! Mais il ne faut pas oublier que ce soir sur le terrain on a affaire à des compétiteurs ! Donc nous sommes au spectacle oui mais à un moment donné il ne faut pas oublier que ce sera eux qui commanderont ! Écoutez j'espère que vous allez prendre autant de plaisir que nous ! Merci Richard et Richard ! Pendant que les deux arbitres justement vont siffler une minute avant le coup d'envoi ! Et bien vous qui êtes le parrain de ce All-Star Game il faut souligner ! On va vous laisser vous préparer pour donner le coup d'envoi fictif de cette partie de gala ! Alors au passage Freddy un grand merci aux deux arbitres qui ont bien voulu être nos cobayes pour cette première mondiale ! Et oui c'est sur Eurosport et c'est pour ce 12ème All-Star Game une première technique ! Et un grand merci aussi à l'instigateur justement de cette caméra sur la poitrine de l'arbitre ! En l'occurrence il s'agit de Bruno Ben-Simon qui a calé tout cela pour l'antenne d'Eurosport ! Il y aura de la joie ce soir à n'en pas douter ! Il y aura également des dunks c'est sûr et certain ! Il y aura des passes aveugles ! Il y aura showtime pendant un petit peu moins de deux heures ! On va peut-être écouter ce que dit Greg Benio par exemple à ses joueurs ! Il faut savoir que Greg Benio si c'est l'entraîneur de l'équipe des français c'est tout simplement parce qu'il est actuellement leader avec son équipe de Villarbanne ! Alors que Claude Bergeau prend les étrangers puisque son équipe c'est la deuxième du championnat de France de Pro A ! On peut noter que les arbitres ont bien défini le jeu à savoir si on connaît ses jeux mais qu'ils savent qu'à un moment donné si le score est serré ! Il va y avoir compétition donc je pense qu'on va assister à un match intéressant ! En sachant que les américains n'aiment jamais perdre contre les français ! Ils n'aiment jamais perdre contre les français ! Donc je m'attends à un match serré ! Je ne pense pas que Greg Benio ni Chevrier ni... 1, 2, 3, 4 ! Ils voudront perdre le match ! Donc tant mieux pour l'enjeu ! Et tant mieux pour le jeu ! Et allons-y Alonzo ! Voilà la caméra embarquée de l'arbitre ! Là vous allez être complètement dans le match ! Et bien sûr avec cette caméra il y a aussi un petit micro à chef ! Et c'est ainsi que vous allez savoir ce qu'il se passe entre les joueurs et les arbitres pour ce All-Star Game ! C'est vrai que c'est pas les vidéos Marc Dorcel mais on fait un peu dire que c'est une belle innovation ! Bon match ! Voilà le coup d'envoi fictif ! Je ne te ferai pas l'injure de te montrer comment ça se fait un entre-deux ! Régulièrement es-tu obligé de le faire sur un entre-deux fictif ! Ça c'est vraiment sympa ! Vous êtes dans le match ! On écoute ce que dit l'arbitre peut-être ! Ben oui ! Là je prends un coup de vieux parce que quand je vois Richard faire les coups d'envoi ça veut dire qu'on remettra plus le short ! C'est quand même le joueur le plus titré dans les sports collectifs ! C'est un joueur qui a gagné une Coupe d'Europe avant l'OM, enfin avant Marseille en football ! Et ça il faut quand même souligner que c'est un grand exploit du basket français ! C'est bon ! Et bon match à tous ! C'est parti ! Le 12ème All-Star français contre étrangers ! Le 5 majeur de chaque côté vous le voyez ! Et bien ce sont tout simplement les joueurs qui ont eu le plus de votes évidemment ! Et le premier shoot ! C'est un airball pour Alain Digbe ! Et ça joue vite avec Delanerud ! Delanerud face à Musonko ! Qui prend le shoot ! C'est raté ! Rebond pour qui ? Pour Jim Bilba et pour les Français ! Stéphane Rizachet ! Il cherche le Alley-Hoop d'Alain Digbe ! Vous allez vous mouiller les garçons ! Freddy, Richard donnez-nous un favori pour ce match ! Vu les compositions d'équipe ! Moi je pense que les Français vont gagner ! Mais ça je te l'ai dit ce matin David ! Mais je sais que les Américains, si c'est un chatouiller, ils ne vont pas vouloir perdre ! Mais on voit que ça joue sérieux quand même ! Richard ? Oui, bien écoute, c'est vrai que la facilité serait, Freddy, je te le dis, d'annoncer les Américains ! Mais c'est vrai que mon cœur aimerait que les Français l'emportent ! Mais ces derniers matchs, ces dernières années, on donnait un match, un spectacle étonnant ! Avec un suspens aussi étonnant ! Donc moi ce que je voudrais c'est... Voilà, c'est ce que je voudrais du fun ! En voilà du fun ! On est servi ! Avec Kistil ! Oui mais ça c'est facile, il fait 2m5 alors bon ! Et le coup de sifflet de Christophe Vautier ! Attention, attention ! Je garde, je garde, je garde ! Et la voix que vous allez entendre également tout au long de ce match, ce sera celle de Pierre-Yves Vichon ! Avec Jim Bilbao, lancé franc ! Oui, qui doit être le premier arbitre, donc c'est lui qui commande un peu sur le terrain ! Parce qu'il faut savoir qu'il y a toujours un arbitre qui commande et qui est secondé par un autre arbitre ! C'est vrai que leur entente parfois détermine le bon fonctionnement d'un match ! Et Dieu sait si c'est important au basket l'arbitrage ! Dès l'année Rod ! Face à Moutonko ! Et on sent que cette année a décidé de mettre des choix de points ! Balle récupérée par Snoop Graham avec Eric Strelens ! Eric Strelens ! Qui passe ! En France ! Et un beau joueur aussi du Paris Saint-Germain ! Qui a fait vraiment deux belles saisons avec le Paris Saint-Germain ! Les Français qui jouent en blanc ! Et les Français qui sont menés 6 à 3 ! Et Alain qui a un début de match un petit peu délicat ! Lui qui a quand même été élu le meilleur joueur français de la saison ! Aujourd'hui par les observateurs du basket français, c'est-à-dire les journalistes ! C'est le scrutin de l'équipe et largement en tête devant Paul Fortier ! Stéphane Rezachet ! On voit l'enquête qui a fait une quitte bienvenue ! Il n'y a pas de temps du tout ! Et voilà ! Il va se rattraper ! C'est manqué ! Tiens ! Tiens ! Tiens ! Jouer ! Jouer ! Jouer ! Et là c'est allé très haut ! C'est Réphichon qui a dit aux joueurs de jouer ! Alain Ducbe ! On sent qu'il veut faire des trucs ! C'est manqué ça aussi ! Il n'est pas chaud ! C'est l'anerode ! Il est de l'aner qui veut balancer une saucisse et pas d'amour ! Il ne sent pas chaud là ! Il se sent mal échauffé ! Alain Ducbe ! Il cherche Mustapha Sonko ! C'est vrai que même s'il y a du déchet, on sent qu'il y a une volonté de faire le spectacle ! Ça va venir petit à petit ! Mustapha Sonko, 17 400 voix comme vous le précise Igor ! qui vous gère les statistiques et l'habillage sur ce match de gala ! Effectivement, Mustapha Sonko, c'est quand même le deuxième au niveau des votes sur ce All-Star Game ! On a une belle passe de Graham là ! C'est une belle assist mais... Ok, 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 c'est bon ! Malheureusement c'est raté ! Rizaché ! Rizaché avec Jim Bilba ! Qui passe ! Qui ressort extérieur ! Il est dans un fauteuil ! C'est le fin de Rizaché ! C'est vrai qu'il avait le temps de suller le ballon et sourire au photographe avant de prendre ce shoot ! Ah la passe de Lanchard pour Eric Strudens ! Ça fait trois passes ratées déjà pour la sélection étrangère ! Ils ne sont pas dans le match ! On va voir Alain Dicbeu qui a tenté une passe aveugle mais Weiss... Et le premier changement va arriver pour l'équipe... de la France avec Laurent Fouarest ! Avec Délan Hérod ! Oh quel beau joueur ! Slopey ground ! Belle technique individuelle à monter dans les écoles ! Je vois qu'on le faut là, mais qu'il y a une technique fabuleuse ! Moussanko ! Oui, c'est réussi ! Richard, vous faites votre petit tour ! D'ailleurs, mon petit tour, je viens de me poser à côté d'une ancienne gloire du basket français ! Patrick Kam ! Qui est maintenant, comment appelle-t-on Patrick ? L'interface auprès de l'équipe de France féminine ou masculine ? C'est parti ! C'est parti ! Patrick ! Le matin d'opinion sur la nouvelle bague des joueurs français ! C'est vraiment des joueurs hyper spectaculaires ! Décidément, j'ai fait beaucoup de chance ! Et ils font vraiment ce cœur de l'ébar jouer à ce niveau, c'est tenant, n'est-ce pas ? Attention ! Oh, il a voulu vis-en-quête sur la tête ! Quand on voit évoluer cette jeune génération, on a l'impression que nous, à notre époque, on avait des qualités physiques, je dirais, 30-40% inférieures à ces joueurs ! C'est sûr, ça en reste pas droit quand on voit ces joueurs s'exprimer, avec autant de facilité ! Merci Patrick ! Ça y est, Alain Dicou est parti, hein, Fadi ! Ben oui, Greg avait préparé un changement pour mettre Laurent Fouares, puis sur son action, là, presque smash, on va dire, il a ressorti ! Voilà, là, qu'elle passe ! C'est l'année road pour Sicile ! Ça y est, le match est lancé ! Et on voit que de l'année road a décidé de mettre des choses au point, quand on dit, cette année, je crois que le MVP, ça va être pour moi ! Ben, c'est l'impression qu'il me donne ! Et Moussanko joue pas trop, ils sont pas sœurs, pendant que ce jeu c'est coéquipier, alors que c'est un joueur aussi qui peut avoir le titre ! Parce qu'il a toutes les qualités pour ! C'est l'année road avec Nicolas Lanzar ! Et Delaney qui n'est que troisième cette saison du scrutin de l'équipe pour élire le meilleur joueur de l'année ! Et regardez cette passe de Delaney Road ! Avec Snoop Bam ! Oh là là ! Les Ricains font le show ! Le mec flam ! Quelle pâte ! Delaney Road ! C'est magnifique ! Oh là 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 ! Le Stru pour le dunk ! C'est un magnifique jeu de passes, ils ont cherché, cherché, passent au dernier moment, il y a eu 4-5 passes comme ça, et puis un magnifique dunk de Stru next, qui peut le faire bien entendu, et Dick Boe il va y aller encore ! Et Wosanko ! David, David, je suis à côté de Monsieur Depierre, l'heureux organisateur j'imagine de ce All-Star Game, ce All-Star a démarré sur le chapeau de roue, ça doit vous faire plaisir, un spectacle étonnant comme celui-là ! Oui c'est vrai que les concours ont été super, le match débute bien, on a un petit peu de regret de ne pas être à 4500 spectateurs, mais enfin il y en a un petit 4000, c'est pas mal ! Et c'est vrai que pour la première fois, Dijon accueille le All-Star Game, à l'issue d'une bonne saison, donc c'est un bon moment pour nous ! Merci ! Interception de Nicolas Longchard ! Et le dunk ! Je crois que Stéphane Rizaché, qui a tenté le code qu'il s'est arrêté, parce qu'il joue quand même avec lui, et ça fait vraiment des effets, s'il venait le bon coup de décès. Je pense que Bozidar, il y aurait une explication ! Double changement à venir de chaque côté ! Ballon récupéré par Longchard, avec Graham, et Délan Herod ! Il a voulu monter au dunk sur cette séquence ! Oui, on aurait pu penser qu'il aurait joué avec Graham, qui arrivait derrière, mais... Il a préféré chuter ! Et notamment, saisi par Jacques Constartre, par Grégor Benio ! Bon, on va écouter justement ce qu'a Grégor Benio à dire, à ses joueurs ! Il y a tellement peu de fautes que je vais garder ! Et ça, c'était Pierre-Yves Vichon qui disait, il y avait peu de fautes, et on s'en réjouit ! Il y a un peu de fautes 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 ! Ouais, non, mais c'est rien ! Il y a un peu de fautes ! Et Paul va jouer plus en pointe fixation à l'intérieur ! Parce que là, on est tous écartés ! D'accord ? Comme ça, on prend plus d'espace sur les extérieurs, Paul va être plus dans la raquette ! Ok ? Et Jimbo, tu descend avec Paul ! D'accord ? Utilisez les balles, transférez ! Ça y est ! Il défend que c'est fort ! Transférez ! Jouez la contrainte ! Amusez-vous ! Ok ? D'accord ? Ça va ? Et comme il siffle pas, il n'y a pas d'arrêt de jeu ! Un ! Je ne les aime même temps ! Un, Milo ! Retour des deux équipes au premier parcours ! Avec la sélection française qui est menée d'un point ! Oui, on voit qu'il n'y a pas de pression, parce que Greg a le sourire ! Bon, il leur dit transférez de la balle, joueré un contre un ! Je pense que d'ici 15 jours, il ne dira presque pas la même chose à ces joueurs ! Richard, vous êtes avec Frédéric Weiss ! Richard, vous êtes avec Frédéric Weiss ! Oui, je suis avec Frédéric Weiss ! Fred, qu'est-ce qui t'arrive ? Apparemment tu es sorti un peu prematurément, tu ressens quelque chose ? Oui, j'ai eu une pubagie depuis une quinzaine de joueurs ! J'ai du mal à enchaîner les entraînements déjà ! Cette semaine, je ne me suis pas beaucoup entraîné ! Je pensais pouvoir jouer ce soir, mais je pense que ça va être dur ! Je suis vraiment très mal ! Je préfère me mettre peut-être au repos aussi ce soir ! À cause de quoi cette pubagie ? J'ai une sorte de travail un peu trop importante ? Tu prépares physiquement pour la salle de ta carrière ? Tu peux faire ça ? Oui, je pense que c'est ça ! Parce que c'est vrai qu'on travaille dur en ce moment ! On prépare bien les playoffs ! Mais c'est vrai que c'est un peu dur pour un gars de mon gabarit ! Donc c'est vrai que la saison commence à être longue ! Ecoute, tu ne peux pas tout avoir ! La gabarit ! Et en plus, ne pas te faire mal de temps en temps ! C'est bien fait pour toi ! Paul Fortier qui cherche Jim Bilba ! Jim Bilba le dunk ! Oui, c'est vrai que Frédéric Weiss, à mon avis, s'il continue à se préparer physiquement, c'est peut-être pas tellement les playoffs ou l'Euroleague qu'il va préparer, c'est la NBA ! Franchement l'oreille ! Chris Hill ! Il s'est manqué ! Jim Bilba est monté très haut ! Laurent Forest ! Avec Laurent Forest, on répond bien au profil du joueur de World Star ! Et la faute sur Paul Fortier ! C'est la première saison que Paul Fortier joue avec la sélection française ! Pour l'ensemble de sa carrière, on peut dire qu'il le mérite, parce que c'est toujours le joueur constant ! Et on peut dire que si cette année, sauvé et réglé cette saison, c'est quand même que Paul Fortier est la pierre angulaire ! C'est joli ça, non ? C'est super ! Paul Fortier qui rejoint la sélection française, avant peut-être de rejoindre l'équipe de France ! Il faudra qu'on demande à Jean-Pierre de Vincenzi, de toute façon, il est dans les parages ! Richard ira le voir à un moment ou à un autre, bien sûr ! Paul Fortier qui réussit son deuxième lancé franc ! Jean-Pierre de Vincenzi, dans un an, se retrouvera un peu dans la même position que Aimé Jacqui à l'heure actuelle, c'est-à-dire avec une grosse pression, parce que l'équipe de France jouera le championnat d'Europe à la maison ! Joss Grant ! A trois points ! Eh oui ! Joss Grant, il ne ressemble pas à grand-chose, mais je peux vous dire que c'est un joueur diablement efficace ! Et Musonko qui a voulu jouer rapide ! On tourne, on tourne là ! On tourne là ! Lui aussi, avec... Avec un même base allemand... Oh, allemand ! Au moins, on réussit des bonnes choses, et je peux dire que c'est l'équipe un peu que l'on redoute en playoff ! Vous dites ça parce que notre équipe de Tom va la jouer ? Oui ! Je veux dire, c'est pas une équipe facile du tout à jouer ! Et Joss Grant, c'est-à-dire avec le petit meneur là, ils sont très forts ! Grant qui ressent l'extérieur pour Longchar, c'est moqué ! Mais Stoog Rheim est passé par là, avec la belle passe à terre, et Longchar qui marque ! David, je suis à côté, comme vous l'avez demandé ou suggéré, Jean-Pierre de Vincenzi. Alors Jean-Pierre, ça doit vous faire plaisir de voir ces Français à ce niveau, et de rivaliser de talent et d'adresse avec les Américains ? Oui ! Oui ! Bien sûr, parce que je les sens complètement libérés, puisqu'un peu la fête, ça permet un peu à chacun de faire des choses qu'il n'a pas l'habitude de faire habituellement, et de se livrer complètement ! Alors, je ne veux pas anticiper sur la suite, mais vous êtes là en tant que spectateur et passionné du basket, ou en tant que sélectionneur, ou est-ce que vous préparez déjà la suite de la saison internationale ? Vous mettez la pression là, Richard, c'était un bon week-end, je venais pour faire la fête, pour regarder les internationaux, regarder les meilleurs étrangers, et déjà vous me rappelez la sélection et l'équipe de France, ça on y pensera la semaine prochaine, puisque je me réunis avec mon staff pour commencer à faire le point pour la saison internationale, enfin pour l'été, que nous allons avoir au niveau international. Merci bien, Jean-Pierre. Il aurait pu chanter, j'ai bien mangé, j'ai bien bu, j'ai la peau du ventre bien tendue, il est là pour se détendre le garçon. Un petit peu comme tout le monde, c'est vrai. Paul Fortier, on lancé. On a vu une magnifique action de Makulov. Vous voulez la revoir, non ? J'aimerais bien, parce que c'est bien pas dit qu'il y en a 7 pour lui. Makulov. Lui aussi, il y avait Jean-Denis Choulet à Graveline, mais on peut dire qu'ils ont trouvé la perle rare et qu'il a amené Graveline en première partie de saison au plus haut niveau. C'est vrai que Graveline, maintenant, est bien remontée. Et Josh Grant qui, de loin, artille. Il est à 2 sur 2 à 3 points. Ben oui. Pour l'instant, le meilleur marqueur du match, c'est Nicolas Lanchard avec 7 points. Derek Lewis. La passe pour Isaché. Qui arrive à passer. Makulov. Avec Jean-Jacques. Makulov à nouveau. Josh Grant qui prend le shoot. C'est manqué. Le rebond pour Derek Lewis avec Musonko. Musonko, victime de la faute. Là, il faut que les Français fassent attention, Freddy, parce que ça fait quand même déjà 7 points d'écart. Oui, mais on cache notre jeu. David, à côté de Monsieur Bergeot, le coach, le re-coach des Américains. Alors, dites-moi, est-ce que tu as préparé quelque chose de spécial ? Est-ce qu'il y a un système particulier de mise au point pendant l'échauffement ou avant dans les vestiaires ? Tout à fait, oui. Dans le briefing, on a préparé une petite structure de jeu auxquelles ils se sont vite adaptés. Parce que ce sont, avant tout, des grands joueurs de basket. Ils connaissent les fondamentaux collectifs du basket. Et à partir d'un schéma sur le tableau, on arrive à faire des choses beaucoup plus faciles. Avec des joueurs qui sont, avant tout, des joueurs de culture. Oui, c'est vrai que ça a l'air, quand on voit Matt Cuello comme ça s'entendre aussi bien avec Snoopy Graham, on se dit qu'ils ont vraiment une culture basket, ils ont un vécu extraordinaire. Qui leur permet de se trouver pratiquement d'emblée, alors qu'ils ne jouent jamais l'un avec eux pendant la saison. Merci bien. Je crois qu'ils sont même freignés du basket depuis tout petit. Et ensuite, ils sont passés au travers des moules que sont la high school et l'université. Et ensuite, ils se produisent ce qui se produit ce soir sur le parquet. Quand on est là, c'est quand même une sacrée récompense. Je crois que c'est la récompense d'une équipe, puisque c'est le fait que l'élan soit à la seconde place qui m'a permis d'être là. Mais je crois qu'on représente surtout une corporation d'entraîneurs. Les quatre qui sont là ce soir, avant toute chose. Attention, le chaud, l'on de char pour Jean-Jacques. Oui, Jean-Jacques Conseccaro qui est à Limoges. Qui est un véritable guerrier. Il sent les guillemets. Les américains prennent le pas, il faut peut-être se ressaisir. Snoopy Graham, Maculo. En tout cas, on avait vu la toute dernière action de Jerry Maculo pendant l'interview de Claude Bergeau. C'est vraiment un joueur très, très spectaculaire. Et là, Greg Benio demande un temps mort parce que, à 9 minutes de la fin de la première période, eh bien, il y a 11 points d'écart. Je disons que la pression va monter petit à petit. Je laisse le faire. Là, les gars, on fait n'importe quoi. On perd trop le ballon. D'accord, c'est... Prenez de l'espace. Jouez large. Faites des passes. Arrêtez les dribbles. Nickel roll. Passe, transfert. Montez au poste. Relation. Bougez. On est statique. Maintenant, plus personne ne bouge, il n'y a plus d'espace. OK ? Eh, eux, ils ne laissent pas marquer de paillet facile, les gars. Ils font des potes. Pas de couleurs qui jouent pour demain. D'accord ? On serre un petit peu. OK ? On ne tombe pas dans le ridicule. On n'a rien à leur donner. Hein ? On est un petit peu sérieux, là. On a... On a suivi son peu. Hein ? OK ? Allez, les gars. C'est des écrans, les gars. C'est des écrans. C'est des écrans. C'est des écrans. C'est des écrans. Ah, on sent une tentative de renouvelisation de la part de Greg ? Oui, disons que Greg a entièrement raison. On prend des paniers. Enfin, on prend. Les Français... Elle fait de la sélection française de prendre des paniers. On ne bouge plus en attaque. Ce qui fait qu'il y a beaucoup de pertes de balles. Donc, c'est... C'est facile. Bruno Ham vient de faire son entrée. Donc, il joue devant sur public. À mon avis, il va être ému. Il va peut-être mettre un peu d'or dans la baraque. Laurent Foireste. Il y a Lewis aussi qui est rentré de Nancy. Paul Portier. Voilà. C'est le geste favori de Paul Portier. Pratiquement incontrable. Il fait ça depuis des années. Bah, on essaye toujours de au contraire. Bah, ça marche pas. Donc, ça veut dire que c'est bien fait. Maculot. Et Maculot qui a cherché l'élat de Markovic. Il y a Didier Gadou aussi qui est rentré dans la sélection française. Markovic et la sélection étrangère. Maculot avec Josh Grant. Complètement à l'opposé pour Markovic. Maculot. Vous voyez que là, ça défend plus du côté des Français. Maculot. Attention. Maculot pour Markovic. Quelques petits récital en tout cas du meneur de Gravelines. Markovic, ballon perdu. Récupéré par Josh Grant. Ah, s'il était marqué. Alors, si vous vous demandez pourquoi il a chuté comme ça, c'est tout simplement parce qu'il ne restait qu'une seconde sur la possession. Didier Gadou, il y a trois points. Tranquille. Voilà, et six points d'écart maintenant entre les deux équipes, ce qui va faire que la sélection étrangère va réaccélérer. Regardez un peu le phénomène de Jerry Maculot. Dans tous les sens, un crossover. Et le panier raté, voilà une possession pour les Français. Pour revenir sur les talons de cette équipe américaine avec Laurent Fouarez qui provoque la faute et qui va avoir de lancers francs. Voilà, bonne agressivité offensive dirions-nous. Il provoque de lancers francs. Ok, 2. On s'en fout de l'entien. Ok. David, je suis avec Mustapha Sanko. Mous, dis-moi. Merci. D'abord, félicitations pour ta superbe coup de cheveux. Dernier. Je vais t'appeler The Wave, hein, dit les vagues. Au-delà de ça, au-delà de ça, un super match pour le moment, mais il n'y a absolument aucun cadeau sur le terrain. Là, vraiment, les défenses sont serrées et puis ça joue, ça joue hard. Là, pour l'instant, ça joue dur, mais bon, c'est vrai, on a beaucoup de spectacles. Il y a eu une période où on a commencé un peu à jouer assez individualiste, notamment moi. Et bon, il va falloir qu'on se reprenne pour revenir en score jusqu'à la même temps et continuer le show et essayer de gagner ce match à la fin. Très bien, donc vraiment envie de gagner ce match, toute équipe a envie de gagner ce match, n'est-ce pas? Bah oui, parce que ça doit faire de 3 ans ou 4 ans de suite, je crois qu'on perd contre les Américains. Donc, ce soir, j'ai envie de remporter le match quand même. C'est sympa, merci. Bruno Ham. Avec Derek Lewis. Alors, c'est vrai que l'année dernière à Montpellier, les étrangers avaient battu les Français de 6 points. Mais Mousse ne se souvient pas qu'à Villeurbanne, il y a deux ans et lui, il avait complètement cartonné, il avait marqué 13 points plus cette passe décisive. Et bien la France avait battu les étrangers, donc ça reste seulement sur une seule victoire pour l'équipe des étrangers. Et puis là, on sent que vu le sport, les équipes jouent relativement sérieusement. Ah, il a voulu donner pour un 3 points facile, mais il a trouvé Maculo. Oh, c'est beau ça. Oh là là, il fait vraiment le show, Jerry. Et là, boum, c'est au fond, c'est Markovic. Et là, Jerry Maculo, il est en train de faire un match à la David Rivers. Oui, bien les moyens. C'est vrai que tout en faisant les choses, c'est efficace. Jean-Jacques avec Josh Grant. Josh Grant et le contre sur Pat Durham. On ressort, Nadikbeu va revenir sur le parquet. Laurent Fouares qui vole ce ballon dans les mains de Nenad Markovic après l'avoir laissé partir pour aller up. Je serais bien de voir avec, par exemple, la sélection étrangère joue avec Maculoug et Jennings ou Maculoug et Delamereud. Delamereud, Jennings, parce que je pense quand même beaucoup de spectacles. Ils sont capables de provoquer beaucoup de choses. Bonne passe de Bruno Ham qui s'y met aussi. Il s'est dit pourquoi pas moi. Et on voit qu'il a des moyens aussi. Et la spécialité de Lewis, le contre. Bruno Ham. Oui, belle passe pour Paul Fortier qui ressort sur Bruno Ham. Il s'écarte un peu, c'est court. Et le rebond pour Jean-Jacques avec Markovic. Pas de Durham. Belle passe de Durham. Le dunk de Jean-Jacques. C'est le deuxième dunk, je crois, de Jean-Jacques. Bon, c'est KO. Cinq points d'écart. Il peut. Didier Gadou. Non, il préfère jouer avec Digbe. Bruno Ham attend dans le coin. Belle passe. À l'intérieur pour Alain Digbe peut-être. À Gadou qui s'est fait contrer. Pas de Durham. Markovic. Superbe. Autour de la taille, la passe. Et deux points derrière. Regardez ça. C'est encore pour Jean-Jacques. Une jolie fantasy. Voilà. Et Paul Fortier dans son classique. Et jette le shoot sur la tête. Avec Josh Grant. Et une nouvelle fois, les étrangers ont fait l'écart. Jerry Macculo. Josh Grant. Récupéré par Bruno Ham. Oh, bien, bien, bien. Avec Alain Digbe. Une belle Véronique là, comme le Tori adore. Et interception de Jerry Macculo. Qui vient s'arrêter sur Alain Digbe. Et faute d'Alain Digbe, Jerry Macculo. Beaucoup d'interceptions pour lui. C'est déjà sa troisième interception à Jerry Macculo. Valderonique de Bruno Ham. Deux n'a pas pu arriver Jerry Macculo. Et hop, plus de ballon. Jerry Macculo, c'est quand même le meilleur voleur de ballon du championnat. En disant qu'on ne le voit pas arriver, quoi. David, je suis avec Nicolas Lanchard. On va essayer de se débrouiller en anglais puisqu'il parle parfaitement en trois langues. Anglais, espagnol, italien. Mais le problème, c'est que moi, je ne parle ni italien, ni espagnol. C'est mon grand-pote Nicolas. Oui, c'est mon grand-pote Nicolas. Nico, tell me. Tu as fun tonight? Oui, c'était très bien pour moi, surtout si on n'a pas fini le match. Mais j'espère que la deuxième club sera plus fun. Je suis heureux parce que je joue avec ces gars. Non, c'est bon. Je lui ai demandé si il prenait beaucoup de plaisir ce soir. Il me disait bien sûr que oui. Il était d'abord très content de faire partie de cette équipe. Bien sûr, le match n'est pas terminé. Et il attend encore beaucoup de bonnes choses pour la fin du match. C'est une bonne pratique. Il a dit que c'est un très bon entraînement avant le gros travail qu'il attend pour les playoffs. Il a dit que c'est vraiment le dernier moment qu'il a de fun avant les playoffs parce que son équipe, le PSG, vous êtes bien sûr tout au courant. Alors que maintenant on fait un numéro. Oh, qu'est-ce que le festival? Oh la 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 la. Oh. Il est terrible. Oh la la la, il est terrible. Alors que son équipe part en très très mauvaise position au playoffs. Voilà. Merci Nicolas et merci Richard. Voilà c'est show time à parler à la sélection étrangère. C'est là qui a pris 12 points d'avance. C'est vrai que Macculo n'intercepte plus que les balles. Il a encore intercetté deux. Il fait le show entre les jambes, derrière le dos. On peut partout. Et nous, eh bien, on prend l'eau. Voilà. On est même complètement à la rue. Jérim Macculo, il a encore volé un ballon. Là, ça doit être son quatrième ou cinquième ballon volé maintenant. Jérim Macculo. Mais c'est bien. Il fait le show du garçon. Et hop. Et vas-y, il se l'attrape. Mais c'est vrai qu'il est plus près du ballon que les autres. Lui qui fait mettre en deux. Et donc c'est beaucoup plus facile pour lui. Et vous voyez la tête sur le ralenti de David Coignard, de Bruno Ham. face au jeu de Jérim Macculo. Ça le fait marrer. À l'indique d'oeuf. À l'indique d'oeuf. J'essaie de forcer les choses. On ne l'en met pas dedans. C'est manqué. Et rebond pour Macculo, toujours. Aïe, aïe, aïe. On va manger là. Pat Duram, c'est raté. Le rebond pour Kiss Hill. Duram, Macculo, contre le shoot. Oups. Là, il y a eu des commandeurs. Oh là 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 là. Il est fou. Il est fou. Regardez. Oh, le crampon. Sur Paul Fortier. Le crampon. Il réunit vraiment au ras du sol. Donc, c'est impossible de lui prendre la balle. Et en plus, c'est un technicien fabuleux. Il fait le show. Et je crois qu'il y avait un petit marché, mais que les arbitres ont laissé jouer. Mais c'est dans l'esprit. C'est tant mieux. Et après, on a vu l'indique bleu qui voulait aller au smash, qui n'était pas très content que Markovic l'accroche, parce qu'il voulait vraiment le claquer. C'est le premier. C'est le premier. Il a 19. Jean-Jacques. Allez, les Français. Il faut revenir dans le match. Markovic à trois points. C'est manqué. Et interception de Kiss Hill, qui récupère cette balle et qui donne à Fortier. Il faut y aller. Allez, il faut y aller, là. Stéphane Rézachet. Ça, il le fait trop bien. Et on revient à 11 points, la sélection française. Jérémy Macculo avec Pat Durham. Jean-Jacques, attention. Jérémy Macculo à trois points. Oh là là. Je crois que Delany Rod n'aura pas le titre de MVP. Contré. Non, c'est une faute. Désolé au niveau du contre-en-haut qui était fantastique. Mais c'est magnifique ce que dit l'arbitre, là. Mais bravo. Mais c'est bien. On voit un arbitre heureux. Le problème du contact en bas, c'est qu'il déséquilibre le joueur attaquant. Merci. On ne va pas laisser passer. Et voilà, on en apprend tous les jours. En effectif, c'est pas mal, comme il dit. Dernier. Bravo, David. Bravo. On revoit à Stéphane Rézachet. Au lieu de me taquiner, Freddy, vous qui étiez meneur, ça ne doit pas être facile, non, de défendre sur Jérémy Macculo. C'est levé de bonheur, un peu. C'est plus de 1 à 30 points. Disons que c'était le style de Robert Smith, mais c'est vrai que c'était pas une partie de plaisir. C'est des joueurs, c'est des super techniciens surtout. Ils peuvent tout faire. Et c'est vrai que, bon, quand ils ont le ballon, c'est très difficile. Ce qu'il faut essayer de faire, c'est qu'il n'ait pas le ballon. Mais là, bon, disons que c'est pas tellement le but du match. Mais quand ils ont le ballon, ben aïe aïe aïe, quoi. Le chute marqué de Jérémy Macculo. Paul Fortier. Oh, belle passe. Stéphane Rizachet. Fauteuil. Les Français sont à 10 points. Il reste 5 secondes. Le dernier shoot pour ce bon vieux Jérémy Macculo. Oh, pour Nenad Markovic. Une seconde, il faut le prendre le shoot. Il n'avait pas vu l'horloge et il marque au buzzer, Nenad Markovic. Et démonstration des joueurs de la sélection américaine qui mène actuellement de 9 points, Richard. C'est un des joueurs les plus flashy. C'est un des joueurs les plus flashy. Tell me, comment vous pouvez faire ce que vous faites dans la première half ? Je veux dire, vous étiez tellement bas sur le tableau. Je veux dire, vous aimez le show, non ? Comment vous pouvez faire pour être aussi basse sur le plancher, pour dribler, et pour faire de telles passes ? En Haarlem, New York, c'est la première chose que nous étions à faire. Tout le monde aime les gens, surtout les petits et les petits, qui peuvent dribler, et aller dans la rue. Oui, je dis que tout le monde, évidemment, les Américains adorent tout ce qui brille, les petits gris-gris en dessous entre les gens, de fixer et faire la passe pour donner un panier facile. Vous avez une très bonne saison cette année, vous êtes le MVP de la Ligue. Qu'est-ce que vous sentez-vous ? Il a eu une super saison cette année, il est MVP de la saison. Que ressentez-vous ? Très bien. J'ai travaillé très fort dans toute saison avant que je suis venu à la France. Je suis juste heureux que les gens votent pour moi MVP, et que j'ai aidé mon équipe à améliorer de l'année précédente. Merci beaucoup. Il dit bien évidemment qu'il est très honoré d'avoir été élu par le public, qu'il a travaillé très très fort, très très dur cette saison pour aider son équipe à atteindre ce niveau. Et pour lui, c'est une très grande saison. On revoit les plus beaux exercices de dribble, et surtout ce fabuleux grand pont sur Paul Fortier, Jerry Macculo, qui est en course pour le titre de MVP du match après avoir été en course pour le titre de MVP de la saison. On verra ça après une page de pub. Alors le programme, tout de suite, on retourne à Boulogne pour passer cette petite page commerciale. Juste derrière, surtout restez avec nous, il y a la finale du concours de shoot à 3 points, et surtout, surtout, ça va être fabuleux, la finale du concours de Dunk, évidemment après la deuxième période. tout de suite. Nouvelle Volvo V40 T4. Informations et essais, 3615 Volvo, ou 0836 68 60 61. Vous portez des lunettes, les lentilles de contact vous tentent, découvrez vite le confort, One Day Acuvu, vous êtes satisfait ou remboursé. One Day Acuvu ultra fine, ultra confortable, puisque chaque jour, vous portez des lentilles neuves. Consultez votre ophtalmologiste, et demandez conseil à votre opticien. One Day Acuvu, satisfait ou remboursé. Retour à Dijon, 58 à 49, 9 points d'avance pour les étrangers face aux français dans ce 12e All-Star Game. Tout de suite, il est l'heure du concours des shoot à 3 points. C'est la finale, avec deux joueurs face à face, Nenad Markovic, le Limoujo, et Djeri Makulo, le joueur de Gravelines. Djeri Makulo, le MVP de la saison. Attention, c'est parti. Une minute, il y a 5 postes à chaque fois. Il y a 3 ballons à 1 point, et une balle à 2 points. Et c'est parti. Et vous voyez le chrono, vous voyez également les points qui se comptabilisent au fur et à mesure. C'est parti pour Djeri Makulo. Et ce ballon-là, de plusieurs couleurs, il vaut 2 points. C'est vos spécialités, ça, Freddy, non ? C'était... C'était... Moi, j'avais pas peur de shooter. En fait, des fois, c'était pas toujours le cas, mais enfin bon, qu'il ne tente rien, n'a rien. Alors Djeri Makulo, ce matin, il a fait 16 points. Enfin, ce matin, cet après-midi, pardon. Et là, il n'est pas au top. Il est en dessous de sa moyenne, pour l'instant. Ça y est, il va se refaire sur le quatrième poste. Et celui-là, il vaut cher. Il vaut 2 points, mais il est court. 9, 10, 11, 10, Il lui reste celui du centre. 3 secondes. 2, 1. C'est parti. Il y est. Il y est. Il y est. Celui-là, il valait cher. Ouais. C'est peut-être ce qui va lui manquer au bout. Parce que Makulo était bien parti pour gagner le 3 points et le titre de la musique sur le match de ce soir. Djeri Makulo, voilà son total. Quel est son total de points ? Je crois que c'est 12 points. C'est 11 points, nous dit-on. 11 points pour Djeri Makulo. C'est beaucoup moins que ce matin. Et là, c'est vrai qu'il a une petite marge, Nenad Markovic. Parce que sur un total de 28 points, 5 postes à 5 points, plus le shoot du milieu du terrain qui lui en vaut 3. Eh bien, Nenad Markovic est largement capable de faire mieux. Rappelons que l'année dernière, en finale, à Montpellier, c'était Eric Serraze face à Ron Anderson. Oui. Et à Villeurbanne, il y a 2 ans, c'est Christophe Lyon qui s'était imposé. C'est parti. 3, 2, 1. C'est parti pour Nenad Markovic. C'était tous des spécialistes du tir à 3 points à longue distance. Mais avec Eric Serra, je pense qu'on pourrait inventer un jeu, un nouveau jeu pour tirer vraiment derrière la ligne à 3 points. Parce qu'il peut tirer de très très loin. Mais là, on a l'école yougoslave en démonstration. Et vous voyez qu'à chaque fois, il fait le même geste au niveau des pieds. Regardez bien le jeu de jambes de Nenad Markovic. J'ai l'impression qu'ils ont du mal avec le ballon coloré là. Parce que j'ai l'impression qu'il est en plastique et c'est pas vraiment la même sensation. Il y en a très peu. attention le shoot du milieu du terrain. Au buzzer. Non, c'est manqué. Avec un total de 15 points, Nenad Markovic remporte cette finale du concours de shoot à 3 points à Rich. et il faut dire qu'une minute c'est un effort assez important. Oui, je suis à côté de Nenad Markovic. Nenad, congratulations. Félicitations. Il n'était pas trop fatiguant de faire ça après la première half. C'était pas trop fatiguant après avoir joué une première mi-temps. non ? Non, mais c'était diverti. C'était diverti. C'était diverti. C'était diverti. Parce que ce match c'est une question qui soit... fun. Et donc, c'est exactement ce qu'il a fait. de gagner un million de dollars. Qu'est-ce que ça fait de gagner un million de dollars ? C'est ça ? Non. C'est juste ça. Congratulations. OK ? Il l'a cru, hein ? Il l'a cru, hein ? Il l'a cru. Et non, il faut savoir pour la petite bouche que le vainqueur du concours de shoot à 3 points gagne 5 000 francs. N'est-ce pas ? Et le... Il l'a cru, hein ? Le... Le finaliste en poche, lui, 1000 francs. C'est vrai que ça permettra de nous payer un tout à nous après, quoi. Hein, Freddy ? Surtout à toi, d'ailleurs. Tiens. Ça va, Richard, je t'en brille. Il y a mes parents à la télé, hein ? Attention ! Là, c'est le show qui va commencer. Vous allez en avoir plein les yeux et vous allez le voir dans une seconde. Je ne m'avance pas trop. En finale, c'est Anthony Smith que vous apercevez ici. Il joue à Besançon. et Laurent Casalon qui est un espoir de Dijon. Il a été finaliste face à Thierry Zigg l'année dernière à Montpellier. Et en plus, c'est un demi parce que les deux joueurs, ils jouent dans des clubs qui ne sont séparés que de quelques kilomètres. On vous présente d'abord le jury. Le jury avant que les joueurs ne s'élancent. Le jury avec Tariq Abdelouad, avec Richard Dacoury, Jean-Pierre de Massanzi, Bernard de Pierre, Jean-François Mandrou et Chris Singleton. vous allez le voir au fur et à mesure. Voilà Richard Dacoury, c'est notre espion au sein. Ça va, Richard ? Comment ça va ? Tout va très bien, David. Allez, c'est parti. Le premier dingue de Laurent Casalon. Je pense qu'il a quand même fait beaucoup mieux dans les demi-finales, mais il faut quand même noter l'amplitude magnifique ce match. Crédit, tu n'y connais absolument rien. C'est vrai. C'est un match super. Un match super. Très technique. C'est très technique. Il y a un match super. Ah bon là gros ! Vous avez mis combien ? 8 alors ? Eh bien évidemment, ça vaut au moins ça. Très bien. Et tu crois que monsieur De Pierre il s'y connaît en ce match ? Entre nous soit dit, j'en doute. Allez, c'est au tour d'Anthony Smith Il n'est pas chaud N'oublions pas que Richard Dacoury, lui, il s'y connaît C'était l'un des tout premiers grand dunker français Je l'avais dit, il n'est pas chaud Il a droit à une deuxième chance, Anthony Smith Et celui qui lui donne les conseils Celui avec qui il discute, c'est Darius Hall Oui, c'est coéquipier Ah, ça c'est pas mal Dommage Je pense que les carottes sont cuites pour lui Oui, et M. De Pierre qui, je crois, a Laurent Casano dans son club Il est en train de boire du petit lait Oui, il annonçait déjà 3 Regarde, je parie qu'il annonce 3 Voilà, 3, 3 4 Oh là là, il a été saqué Il a raté son match, enfin, ticolé vraiment rien Ouais mais c'est pas juste Autour de Laurent Casano Ouais mais s'il fera une chaise, c'est beaucoup plus facile Surtout pour toi, là, Freddy C'est vrai que pour nous, maintenant, on a besoin au moins d'une chaise au dernier escabeau Non mais est-ce qu'il est assez chaud ? Je comprends plus ces jeunes, maintenant, ils sont capables de sauter un pas dans toutes les positions C'est inimaginable, ce qu'on a fait Là, il prend des risques, hein ? Moi, j'aurais pas confiance, son copain avait la tête qu'il a Oh là là ! Hop, il a pas l'air assuré, son copain, en plus En fait, ça a pris pas de mine comme ça, mais d'être cobaye, c'est aussi dur que de se matcher, en fait, là Parce qu'il va de sa vie Et regardez ça, il est en plein milieu de la raquette, son copain Il va lui donner le ballon Et lui, il va venir de très loin, attention, regardez-moi ça Oh, 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 oh Je crois qu'il a gagné, hein Ah non, puis il y a parfait timing de passe avec son ami, là, c'est superbe, bravo Eh bien, en fait, quand je me dis, tu t'y connais un tout petit peu, là, parce que c'est dit, il a mis la barre très, 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 très haut Ah oui, oui, non, puis son copain, il peut lui dire merci, hein Bon, on va lui mettre deux points, son copain, aussi Ben voilà ! Non, mais bravo ! Douze, douze ! Monsieur Depierre, il a mis dix Regardez ça ! Attention, là, il y a revanche dans l'air Rien tôt Anthony, il a besoin d'encouragement, est-ce que vous êtes là ? Allez, aidez-moi d'encouragement, s'il vous plaît ! À mon avis, c'est la casquette qui va pas passer À mon avis, il va s'écraser comme un bulgare moustique contre le peste de glace tellement il va donner On a trouvé des pas qui s'accrochent les pieds, là, ça y arrive pas, là, ça va pas, là Il devrait peut-être sortir le casque, je sais pas, le casque catégral, là, Darius, là, il va un pied Oui, 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 oui Et là, il lui explique On va enficier avec l'achete Non, 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 non Darius Paul, le grand oublié de Saul Sarjem Beyond his Island, l'un des meilleurs étrangers du championnat Il n'a pas eu assez de votes pour revenir sur ce match Ce qui m'inquiète, c'est un pivot, quoi, hein, qu'il va faire une passe Alors aïe, aïe ! Il faut mettre un filet, là Et il préfère circuler parce qu'il n'ose pas Là, bientôt, ça va être le Serbender, hein, attention à mon avis ils sont pas au point mais il a une grosse détente alors il va compenser attention à la marche on le souligne pas assez mais c'est vrai que le lancer le bal est aussi important presque aussi important mais bien sûr mais richard mais laisse-moi parler t'y connais rien ça peut se matcher c'est que tu as eu quelques pas c'est quand même bon faut pas déconner allez attention il est beau mais dario sol est le premier surpris là je crois qu'il a eu très peur mais ça vaut 10 aussi à part qu'il n'y a qu'une la fridge oui neuf neuf il manque un tout petit peu de mouvement dans l'air une petite phase là qui aurait été bienvenue là ouais bon c'est pas mal on va pas faire des différences on va pas faire la fuit de bouche regardez ah mais c'est spectaculaire vous avez de la chance et oui et oui on a la télé nous Laurent Casalon pour le troisième je sais pas s'il est capable de sortir encore quelque chose de plus extraordinaire il appelle le public il a peur de rien surtout il va très haut les garçons il l'a dit aujourd'hui il l'a dit l'année dernière j'ai perdu leur finale cette année c'est pour moi tout ce que tu es capable de faire là sur ce moment là c'est le lancer du ballon là le lancer du ballon oui 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 le ballon oui le ballon oui alors là là il ya 10 partout il ya rien à dire parce que techniquement c'est parfait et en plus c'est c'est bien parce que c'est un espoir ça montre qu'il ya des bons joueurs un espoir il faut pas l'oublier tu m'ouvres le micro alors je vais essayer de m'approcher de qu'est ce qu'il il filme tout il avait participé au concours de dunque àville urbane et ce n'est pas le petit camerascope de qu'il qui va vous donner les ralentis c'est David qu ni à tout son équipe oh là 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 ouais Davis à côté des deux valeureux finalistes J'ai dit qu'il était super aujourd'hui, mais c'était mieux que toi, c'est vrai ? J'ai dit qu'il était super aujourd'hui, mais... Perfect, man. Oh, yeah. Qu'est-ce que tu penses de ce qu'il a fait ? C'est un genre de NBA dunk, c'est vrai ? Oui, j'ai jamais vu ce dunk before in ma vie, où il a fait ça et il a fait ça entre les pieds. Après ça, je suis toujours à l'arrière de ma tête, c'est vraiment un match à l'NBA. Il m'a dit qu'il n'a jamais vu ça de sa vie, passer le ballon comme ça entre ses jambes et smacher. Il s'en gratte encore la tête. Thank you very much, and congratulations. Je suis avec le finaliste maintenant. Dis-moi, mais où est-ce que tu apprends tout ça ? Comment ne serait-ce qu'avoir l'imagination de créer ce genre de smash ? Je n'ai jamais vu, ça c'est extraordinaire. C'est pas vraiment l'imagination. Ce smash, Kobe Bryant, il l'a tenté l'année dernière au Star Game. Il l'a raté, moi je me suis dit pourquoi ? J'arrivais à le faire normalement, je devais aller essayer avec la claquette. Et puis j'ai réussi une ou deux fois, alors je l'ai tenté ce soir-là. Ça paraît facile, Freddy, prends-en de la graine, prends des notes. Ça j'ai bien compris, oui. En tout cas, tu as fait un véritable show, le public était derrière toi, ça t'a aidé un tout petit peu ? Parce que tu dis, t'es un peu tombé dedans quand t'étais ici, t'as vraiment la dynamite dans les jambes. Ouais, ça m'a beaucoup aidé, le public. Chez moi, l'année dernière, j'étais en finale, j'ai pas super bien assuré. Le public m'a aidé, m'a poussé. Alors j'ai voulu leur montrer ce que je savais faire. D'accord, est-ce que tu as un modèle en France ou aux Etats-Unis ? En France, j'en doute, pense à moi s'il te plaît. Et sinon aux Etats-Unis ? En France, c'est sûr, j'ai un modèle, c'est Alain Digbeu. Merde, pardon, je l'ai dit, je l'ai dit, désolé. Ah bien, c'est clair, quoi. Je vous remercie, et puis sortons aussi en maths, ça nous ferait plaisir à nous, spectateurs et téléspectateurs. Merci bien. Ok, merci. Eh bien, bravo, vraiment il mérite. Et on peut atteindre notre effort, Laurent Cazalon. Et avant le début de la deuxième mi-temps, on regarde, encore une fois, quelques dunks pour se faire plaisir. Anthony Smith face à Laurent Cazalon. Mais vraiment, Laurent Cazalon était beaucoup trop fort. Ça, c'est très fort, de garder la balle sous le coude comme ça. C'est quelque chose de prodigieux. Laurent Cazalon, meilleur dunker de la saison, incontestablement. Je disais qu'il saute très haut, mais en plus, il reste longtemps en l'air, ce qui fait qu'il peut faire des belles choses à un très haut niveau. Une petite page de publicité, on se retrouve dans une seconde pour la deuxième mi-temps. Voici comment les moteurs et automatismes SOMFI, pour store et volet roulant, vous simplifient la vie. Bien. Je demande le guide SOMFI, dès que je me réveille. SOMFI, n'attendez pas une autre vie pour vous la simplifier. Air conditionné pour le réveiller. Airbag fort des directions assistées de série pour être tranquille. Souplesse des motorisations et nouvelles suspensions pour ne pas perdre de temps. Et oui Tom, toi aussi tu t'entraînes en secret. Et tu as raison, car le Sprite Basket Tour arrive. Un tournoi national à 3 contre 3, organisé par la Fédération Française de Basketball dans 24 villes de France et parrainé par Sprite. Tu y trouveras des espaces interactifs, des ateliers de basket, des jeux vidéo qui vont perdre de toi un super champion, un méga-star, un méga-star, un méga-divin ! Sprite Basket Tour. Tu vas jouer au basket et c'est déjà pas mal. Voilà, retour à Dijon. Il reste une minute d'échauffement avant la deuxième mi-temps. Les Français sont menés de 9 points pour l'instant. Et Freddy, on va regarder qui se dégage pour l'instant dans la course au MVP sur ce All-Star Game. Plutôt que vous donner le stat, parce que c'est vrai que les stats sur un match comme ça, c'est pas tellement tellement le plus intéressant. Alors, dans la course au MVP basket-telto, il y a Keith Hill par exemple. Oui, Keith Hill qui a fait 4 sur 5, mais surtout qui a claqué, je crois, deux dunks. Qui a eu des bonnes relations avec Delaney Rudd en premier mi-temps. Et on peut dire que s'il fait le second mi-temps un peu plus explosif, il aura des chances d'être le MVP. Ensuite, on a Stéphane Rizaché qui a été très adroit à 3 points. Qui a utilisé son point fort, à savoir la contre-attaque et la pénétration, l'agressivité offensive. En fait, des shots qui font ses qualités. On ne peut pas dire qu'il ait bénéficié de beaucoup d'assists. Disons qu'il est allé chercher ses paniers. C'est le joueur le plus performant dans la sélection française. Voilà. Stéphane Rizaché, Keith Hill. Et puis, évidemment... Et à mon avis, je crois que le troisième, c'est bien sûr Jerry Macculo qui a enflammé le palais des sports de Dijon. Il a 9 points, 3 sur 4. Disons que les stades, ce n'est pas tellement ça l'important, mais surtout, il a fait le spectacle. Il a réussi trois interceptions. Et c'est lui qui a mis le feu et qui a fait un peu la différence en fin de première mi-temps. Allez, regardez ça encore, juste pour le plaisir. Le grand pont sur Paul Fortier. Ça restera l'une des belles images de cette partie. La deuxième mi-temps qui commence dans une seconde. Avec Rizaché, Sonko, Bilba, Digbe et Fortier du côté des Français. Et en face, il y a Snoop Graham, Keith Hill, Lonchard, Strulens et Délan Herod. Les deux étrangers de Dijon sont là. Et c'est parti pour la deuxième période. Avec Délan Herod. Herod qui ressort. Nicolas Lonchard qui efface son coéquipier du PSG Racing. Herod à 2 points. C'est court, mais rebond de Strulens. C'est 2 points. Oui, on voit que les sélections étrangères, quand même plus fantômes. Oh, Sonko, oui, oui. Je crois que Mous, il faut qu'il joue, qu'il lâche les chevaux, parce qu'il a essayé de jouer comme un numéro de jeu classique et c'est pas tellement son jeu, il faut qu'il attaque le planier parce qu'il est très fort. Et on le voit encore. Il va très haut, très vite. Et à mon avis, je pense qu'il faut qu'il mette un peu de feu lui aussi. Parce qu'il peut le faire. Mous, Sonko. Deuxième des votes de ce All-Star Game. Derrière, Jim Bilba. Et c'est logique, Jim Bilba avec plus de 17 000 votes. 47 votes de plus seulement que Mous, Sonko. Jim Bilba, troisième discrutin de meilleur joueur français de la saison pour l'équipe. Il a été le meilleur joueur français la saison dernière. Mous, Sonko, est-ce qu'il va lâcher les chevaux ? Oui, oui, c'est pour Alain Digbe. Oui, ça faisait un moment qu'il le préparait. Il courait, il courait. Digbe lui disait, mais quand c'est que tu vas me lâcher, quand tu vas me lâcher. Puis elle est allée très, très haut. Si Sonko et Digbe s'y mettent, on peut voir des choses spectaculaires. Snoopy Graham, la défense d'Alain Digbe sur Snoopy Graham. Il passe. Ouh là, il y a Basquetteur, là. Et la claquette de Keith Hill. Le duo d'Ijeunet. Et oui, d'un côté, Sonko Digbe, de l'autre, Graham Rodelan et Rudd, ça promet. Jim Bilba avec Alain Digbe. Trois points. Ouh là là. Touche. Je disais que ça va être moins intéressant pour les six autres joueurs, mais bon. Pour moi, on va s'égaler, quoi. Et Dan et Rudd. Ah, et boum. Non, c'est rassin. Je ne sais pas si c'est que ça a été premier. Et Dan et Rudd, ça y est, le concours à trois points est lancé. Le rebond pour Jim Bilba. Et les Français, là, qui ont l'occasion de recoller directement avec Moussanko. Moussanko qui a ressorti pour un Digbe. C'est raté. Delaney Rudd. Delaney Rudd, il joue vite avec son char. Il a un petit peu pensé à aller au contre, mais il s'est dit non, non, finalement, je vais le laisser y aller tout seul. Ça dit, c'est plaisir. C'est mieux pour tous les deux, on ne sait jamais. Il y a un accident assez vite arrivé. Elisaché. Elisaché ressort extérieur. Mouss. Mouss qui essaye de passer. Qui perd ce ballon. Oui, petit drop. Voilà, et Stéphane Elisaché. Quatre secondes pour le shot. Et Stéphane. Et ça joue vite. Avec Strelens qui va nous claquer un dunk. Arrière, c'est raté. Oui, pas de drop plus défensif dans la sélection française. Tu voyais vraiment qu'il allait réussir son dunk. Stooping Rame. Rame, vraiment, il va à deux à l'heure. Il est tranquille et il joue facile. Moussanko, allez, hoppa ! Le big ball arrivé, deuxième. Et Rame, tranquille. Et voilà. Mais là, ce sont plus, en l'absence de Jérémy Aculo, ce sont plus les Français qui font le dunk. Regardez. Une belle têteinte, un point de timing. Moussanko. Voilà, on va chercher pour le fort. C'est un attitude favori et voilà. Et bien voilà. Par la porte de derrière, Paul Fortier. Il est impressionnant, ça montre dans les écoles ça. Il y a du monde. Van Heren qui a voulu chercher Eric Strelens. La balle sera toujours pour les joueurs américains. Alors que Richard Dakoury se trouve à côté d'un entraîneur qui a pas mal de ses joueurs sur le parquet. Il s'agit de Chris Singleton. Oui, Chris, j'imagine que tu es un entraîneur heureux. Ce soit, bon, le petit Cazalon a vraiment cassé la baraque avec ses matchs tous plus beaux les uns que les autres. Et tes joueurs sur le terrain sont en train de faire très, très bonne figure. Oui, Richard, je pense que c'est un des All Star Games qui me fait le plus plaisir depuis très longtemps. Je pense qu'il y a les joueurs sur le terrain. Et c'est vrai que Laurent Cazalon a montré pourquoi c'est un des espoirs qu'on attend très bientôt. Tu penses utiliser beaucoup plus à l'avenir ? Enfin, je ne sais pas, très prochainement dans les playoffs ou en tout cas dans l'année prochaine ? Peut-être pas dans les playoffs, mais l'année prochaine, c'est un des joueurs qu'on va intégrer entièrement avec les pros, qu'ils puissent entraîner avec nous tous les jours, avoir la même préparation physique et devenir un pro à part entière. Alors, un petit mot sur la saison à venir, la saison qui doit se terminer. Super saison cette année, on n'attendait pas de 10 ans à ce niveau. Les playoffs, qu'est-ce que tu en attends ? Tu penses encore faire le ravage que tu as fait en fin de saison au niveau des grosses de ce championnat en tout cas ? De toute façon, on est très concentré sur notre match de mardi soir, parce que l'avenir est entre nos mains. Si on gagne le match, quels que soient les autres résultats, on sera troisième. Je pense que ça sera une consécration du travail qui a été fait pendant l'année. Et pendant les playoffs, on sait parfaitement bien, plein de choses, on ne peut pas arriver, on va le plus sévère. Merci bien, et bon vent. Moussanko, là, qui explose dans cette deuxième période, Frédéric. Eh oui, la sélection française est revenue à un petit point. Et surtout grâce à Digbe et Sonko, qui se sont réveillés, c'est vrai qu'ils font la paire. Et c'est vrai que ce soit à Villarban ou à Pau, ça ferait quand même une belle paire. Mais bon, je dis ça comme ça, moi. Moussanko, là, c'est franc. Moussanko, qui dispute quand même déjà son cinquième All-Star Game, alors qu'il n'a que 25 ans. Eh oui, on oublie qu'il a tellement commencé jeune, lui aussi un peu comme Antoine Rigaudot, qu'il n'a que 25 ans. Et c'est vrai qu'il y a des joueurs qui ont un potentiel encore énorme. Et pourquoi pas, ils vont rejoindre NBA, quoi. Cette balle qui ne veut pas rentrer et c'est récupéré par les Français avec Moussanko. Ça y est, il est parti, là. La passe pour Fouares. Le contre. Non, cette balle est une en phase descendante. Kiski l'a contrée, cette balle, alors qu'elle avait touché le panneau. Mais Sonko, on ne sait pas ce qu'il a fait à la mi-temps. Là, il est inarrêtable. Il joue pour lui, c'est vrai que c'est un joueur qui a besoin de ballon et qui peut tout faire avec un ballon. Et maintenant, ce sont les Français qui mènent de 4 points. Et Delaney Reut qui force. Ça y est, Sonko, c'est pour Lolo Fouares. Avec un indigme. Cette deuxième mi-temps est française. Réco de Bergeau pour un temps mort. Parce qu'à mon avis, la sélection étrangère ne va pas être très contente, quoi. Et on va avoir une petite réaction. Il faudrait peut-être remettre Jerry McCulloch. Qui est en bourre, ce soir, quoi. Et un magnifique dunk. La langue, qui lui aussi, je crois, va faire un point de saison à Billerbach. Je ne veux pas prendre le mal à Marc Lefebvre, mais on sait qu'il a le potentiel pour partir. Bloque-out your player. Et allez chercher les rebonds, les détenus. Un mouche, même quand on va aller chercher les rebonds. Et allez, on pousse. Après, on fait l'effort de revenir un petit peu en défense. On ne va pas leur donner des basés. C'est facile, nous n'en allons pas donner un premier à mi-temps. Ok ? C'est bien, là. On est bien, là. On est bien, là. Ok, c'est bien. Allez, faites du spectacle comme ça. Éclatez-vous. Allez. On peut noter à propos de ce 12e Stargame. Regardez la caméra embarquée. Ça, c'est ce que voit Pierre-Yves Bichon, si je ne m'abuse, n'est-ce pas ? Voilà la vision de l'arbitre. Oui, oui, c'était une belle prise de vue. Puisqu'on parlait des joueurs, on peut signaler que pour la première fois depuis la création de ce All-Star Game en 87, eh bien, Stéphane Ostrovski est absent. C'est évidemment le record man avec 11 participations consécutives au All-Star Game. Et pour la première année, il n'est pas là, Stéph. C'est vrai qu'il a eu une grave déçure aux genoux. C'est toujours embêtant quand on joue au basket. Et il revient petit à petit. Et je crois qu'il va être prêt pour les playoffs. Qu'est-ce qu'il ? Et du côté de la sélection française, il y a Jean-Philippe Metteli qui a aussi été oublié par les votes. Mais bon, c'est vrai que charge à chaque supporter de voter pour son équipe et son joueur préféré. Chaudit qu'il va être un sérieux sider pour tout le monde en playoffs. Parce qu'il est un peu difficile à battre. Digbe qui a voulu faire le move à la Jordan. Et il peut le faire parce qu'ils sautent très haut ces garçons. Il faut le dire. C'est magnifique. Il vaut charbon un Kiss Hill. Ben oui. C'est sans boulot mon cher David. Le meilleur rebondeur du championnat Kiss Hill. Et Alain Digbe, le meilleur joueur français de la saison. Ça fait quand même trois meilleurs joueurs français en trois ans. Puisque l'année dernière, c'était Bilba. L'année d'avant, c'était Rigodo. Et même l'année encore avant, c'était Bonato, si je ne m'abuse. Là, on voit une défense de l'année qui va dire qu'il se rapproche des playoffs. Passant à Jaco. Oups. Ouh là. Là, il y a quand même un carton. Il y a un choc. Il y a un choc. C'est pour Laurent Fouarest. En deux temps, il est contré par Kiss Hill. C'était un alley-oop tenté depuis la touche. Oh, ça, c'est magnifique. Quelle technique. C'est court. Mais derrière, Strullen, c'est là pour la claquette. Il a failli avoir Kamel. Et il réessaye des filles. Il n'a pas froid. Bosti Rollins avec Jim Bilba. Voilà. Mais Jim, ça, ce n'est pas sa spécialité. Il a un peu arrière avec le ballon derrière les oreilles. Tiens, le record de Man en l'absence de Stéphane Ostrofsky, c'est justement Jim Bilba avec ses neuf participations. Il les mérite parce que c'est un grand jour, lui aussi. Champion d'Europe avec Richard Dakouru, d'ailleurs, il faut le noter. À Athènes, en 1943. C'est parti. France de Brugola et le Thierry de Léonis. 143, Richard. Oui, merci, Frédie. Le tacle par derrière, c'est bientôt interdit au niveau du sport français, en tout cas au niveau du foot. Ah, d'accord. Au moins, moi, j'ai été champion d'Europe entre nous. Je l'attendais, ça, là. C'est vrai, ça, Frédie ? Ben oui, ben oui. Qu'est-ce que vous faisiez pendant ce temps-là, vous ? Moi ? Ah, gros ! Et en parlant d'enfants, il faut dire que Frédie... Ben, on va être bientôt papa. Peut-être qu'il est papa qui ne le sait pas. Ben, j'espère que... Ce sera demain ou après-demain. Et comme tous les grands champions, ce sera une fille. Je ne dis pas ça pour moi, mais c'est un grand champion. Jérémy McRulough est revenu, là, sur le terrain. Oh là, ça va donner. Il faut qu'il rechauffe la bête et... C'est la sélection française et devant. Voilà, ils ont bien caché leurs joueurs en première mi-temps. Bruno Ham. Bruno Ham avec Derek Lewis. Oh oui, c'est beau. Le joueur français le plus complet. Qui marque sous les panneaux. Jérémy McRulough. Là, on sent qu'on est un peu serré comme l'équipe de défense, là. Le score est serré, les défenses sont serrées. Jérémy. Interception. Des joueurs de la sélection française. Il a dit que Buck l'a laissé sortir, mais c'est vrai que ses balles avaient été déviées. Jérémy McRulough. David Chakotay, de M. Turbo, de cette deuxième mi-temps. Hé, Moustapha, qu'est-ce que tu as mangé à la mi-temps ? Ou qu'est-ce que Greg t'a dit ? Je ne sais pas, mais en tout cas, tu t'es totalement transformé d'une mi-temps à l'autre. Non, ben, depuis le début du match, l'Américain, il joue dur, il ne laisse pas de panier facile. Ils font des vraies fautes. Et c'est énervant, quoi. Donc, nous, on joue pour le spectacle. Des fois, on ne joue pas le jeu dangereux, on le laisse passer. Mais bon... On va continuer à attaquer en deuxième mi-temps, il faut qu'on gagne ce match. C'est super, merci, Moustapha. Regardez ça, regardez ça ! Oui, il y a eu un magnifique panier de Makuloum, un magnifique de Graham, un magnifique de Digbeu. Et Moustapha est motivé. Je crois que ça nous promet une bonne fin de match, quoi. Parce que Moustapha joue pour gagner, lui, ce type. Il n'est pas venu plaisanter. Ah oui, 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 oui. Et le contre de Derek Lewis sur Eric Strunens. Ah, mais... Ça joue, là, hein ? Ah oui, il y a deux joueurs qui vont très haut. Comme dirait notre ami Georges Adi, un contre en haute altitude ! Là, regardez. Allez, au revoir. Ah, il y a eu croche-pattes, là. Interception, Alain Digbeu, face Eric Strunens. Ah, qui est sportif. Le deuil. Il fait semblant de refaire son essai dans la course. Voilà, Digbeu le remercie. C'est très bien comme ça. Sept points d'écart en faveur de la sélection française. Mais Jérémie Makulou est de retour aux affaires. Avec un shoot à trois points. Oh, il fait ce qu'il veut. Il fait ce qu'il veut. Il va pénétrer, il vole des ballons, il marque à trois points. Le portier, la claquette de Laurent Foireste. Ah oui, le seul Marseillais qui saute. Et la défense de Foireste derrière. La balle sera pour la sélection française. Laurent Foireste vient de Marseille, il faut le noter. C'est gagné en place. C'est gagné de l'OM. Didier Gadou qui rentre à la place d'Alain Digbeu. Magnifique, la claquette de ce matché. À demain, s'il vous plaît. Et lancé franc pour Benoam. Pendant les lancés francs, Richard. Oui, je suis à côté d'Eric Clément, aussi le coach d'Anthony Smith. Alors, il vous avait habitué ce genre de match, à ce genre de choses en entraînement ou en match ? Je ne sais pas, moi je ne le vois pas souvent, mais bon, il est vraiment extraordinaire aussi, même s'il a perdu ce soir. Je suis presque déçu, parce que je trouve qu'il fait encore plus beau en match et en entraînement. Je vous interroge, j'aimerais bien que vous me passiez la même chose face à Audiard. Moi, j'aime bien ça. Alors, je n'ai pas préparé mon texte, ça va être très dur. C'est vrai que ça va me rester, ces dialogues d'Audiard, mais c'est sympa pour le stress du coach, de se décontracter devant un bon vieux noir et blanc. C'est un super beau star game, très fun, spectaculaire, et apparemment tout le monde a l'air prendre beaucoup de plaisir. Oui, un Jerry Maculo exceptionnel, ça m'embête pour mon copain Jean-Denis Choulet, parce qu'il est bien exposé le joueur à maintenant, mais il est vraiment phénoménal, c'est un grand monsieur du basket. Et place au spectacle maintenant. Oui, c'est vrai qu'Eric Grieman a raison de dire ça, parce que c'est vrai que Jerry Maculo est arrivé avec, on dirait, un petit salaire, et quand il voit ce qui se passe autour de lui des fois, ça peut le faire déjonquer, et ce serait dommage qu'il parte de Graveline, parce qu'ils ont bien remonté la porte, comme je vous le disais en première mi-temps, et puis ce serait bien qu'il reste dans ce club. Mais bon, chaque jour suffit sa peine. Le voilà Maculo, qui ressort sur Markovic, et Markovic quand il est en position comme ça, c'est trois points. Bruno Ham, Bruno Ham, Laurent Forest a voulu jouer à l'intérieur, les coups de sifflet. Montefi. Josh Grant. Trois points d'écart, là je pense qu'on va voir les dix dernières minutes, ça va donner. Voilà. Duram, Josh Grant. Voilà, Josh Grant qui le place, et qui va envoyer Duram à la mine, qui envoie pour Markovic, pour Maculo, et Maculo. Oh là là, oh là là, oh là là, oh là là. Elles ont perdu Bruno Ham avec Didier Gadou. La balle récupérée par Markovic et par Didier Gadou derrière. Laurent Foy reste à trois points. Non, raté, le rebond pour les étrangers. Et Markovic qui n'est pas content de l'arbitrage de M. Bichon. Le jeu se libère d'un petit peu. J'en profite peut-être pour interviewer Olivier Vérat, le coach de Nancy qui vient de re-signer pour deux ans. Alors, ton commentaire Olivier sur ce match, puisque c'est le but du jeu maintenant, te faire parler un tout petit peu de nous qui t'adorons avec tes phrases bien senties en général. Il y a Makulov et les autres. Quand il n'est pas là, on s'ennuie. Quand il est là, on s'amuse. C'est un petit peu excessif quand même. Il y a quand même du beau jeu, les Français se débrouillent bien. Oui, c'est vrai, mais je plains Jean-Denis Choulet, son coach de Gravelines. Il va mettre un gros poster de Makulov dans le Sportica et puis l'année prochaine, il ira le voir ailleurs. Peut-être que Nancy va lui faire les jeux doux, je ne sais pas. Nous, on n'a pas l'option de prendre un meneur de jeu, mais ceux qui peuvent le faire, comme on type par exemple, ils peuvent un petit peu saliver. Et Richard, demandez à Olivier, patte du rame. On attendait plus de patte du rame. On va peut-être lui lâcher les chevaux aussi. Sur la saison, Olivier, David Cozette me pose la question de patte du rame. On attendait un petit peu plus de patte du rame cette saison. Non, sur son All-Star Game. Sur l'All-Star Game, pardon. Sur l'All-Star Game, peut-être qu'il faudrait lui lâcher les chevaux. Il est capable de mieux quand même sur l'All-Star Game. Des matchs, c'est un joueur très spectaculaire aussi. Oui, mais depuis le match janvier, il a une double tendinite sur chaque genou. Donc, il est vraiment très touché. Il s'entraîne pratiquement plus, il ne fait que les matchs. Donc, il assure le service minimum. Mais ce n'est pas le joueur qu'on connaît, il est très handicapé. Olivier, Richard, demandez à Olivier. On se voit mardi, Olivier ? Apparemment, on se voit mardi, Olivier. Peut-être que Eurosport vient faire un match à Nancy, je crois. Et justement, je proteste parce que Greg Benio ne respecte absolument pas les consignes. Il est chargé de faire jouer Weiss 40 minutes. Et je ne sais pas ce qu'il fabrique. Il va falloir que j'aille le voir rapidement sur le banc. Pour ta gouverne, pour ta gouverne, Olivier, Weiss est blessé. Weiss est blessé aux adducteurs, il n'y a plus bas de vie. Je sais. Bon, c'est vrai qu'il a voulu commencer à défendre, il a dû se blesser. Bon, je vois que les couteaux sont sortis. C'est à taille dure. Bruno Ham. Le score est toujours serré. Et c'est vrai que, comme le disait Olivier Vérat, il faut donner le ballon à McTuliffe. C'est dommage qu'on ne puisse pas avoir quatre meneurs de jeu sur le terrain parce qu'on verrait beaucoup plus de spectacles. Vous dites ça parce que vous êtes meneurs de jeu, vous ? Non, mais c'est vrai qu'ils sont plus habilités à faire du spectacle par leur dribble. Surtout des joueurs comme McTuliffe ou Delaney Rudd, voire Sanko, Edith Leu. Pour Bruno Ham, quoi. C'est pas des matchs tellement pour les pivots ou plus habituels à la mise, quoi. Marcowicz, le rebond de Laurent Fouarest. Laurent Fouarest qui va au bout, qui perd ce ballon. Pat Duram avec Josh Grant. Maquillot, il est tout seul, Maquillot. C'est raté. Ce sera pour la sélection étrangère, ce ballon. C'est le point d'écart. David, à côté de moi, les deux peut-être. On ne sait pas encore. Futur président champion de France. La partie est serrée. D'abord, Pierre Seillant. Pierre, comment se présente ce début de play-off ? Confiant ? Pas trop apeuré de voir vos joueurs comme ça se donner à fond et se donner d'ailleurs un spectacle ? C'est le cas de tous les joueurs qui sont là. Ils appartiennent à différents clubs. C'est sûr qu'il y a un risque, mais à ce moment-là, si on devait chaque fois passer au risque, on ne ferait jamais rien. Laurent Staga, ils mettent sur la fête du basket, donc c'est normal que le meilleur joueur soit là. En tout cas, c'est qui a été désigné par le public. Et nous, on espère que ça s'est terminé très bien pour tout le monde. Très bien. À côté de moi, le président Lefebvre. Je continue les interviews, David. Allez-y, allez-y. Regardez, on verra au ralenti, Jérémy Maculot qui s'est également dunké. Alors, est-ce que cette année va être la saison de la délivrance pour Ville-Orban ? Enfin, un titre de champion de France qui est désiré depuis tant d'années ? Après, un parcours étonnant aussi bien en Coupe d'Europe qu'en championnat de France. Écoutez, vous savez combien ça nous serait cher puisque cette année est l'année du cinquantonaire de la Svelte. À ce titre, effectivement, le titre, ça serait la crise sur le gâteau après la qualification Euroleague. Mais comme l'année dernière, malheureusement, on est un petit peu marqué par le destin avec des blessures importantes. Et je pense en particulier, bien sûr, à Laurent Pluby. Alors, il y a des meneurs ce soir sur le parquet de Dijon, à mon avis, qu'il fallait avoir signé ou re-signé avant le All-Star. Ça donne des idées. Il fait un petit peu pain au niveau de Delaney qui vient d'avoir un deuil dans sa famille. Et bon, il n'est pas au mieux psychologiquement, on le voit. C'est tout à fait vrai, oui. Ce pauvre Delaney, effectivement, a été marqué par un deuil cruel puisque sa mère est morte il y a quelques semaines dans un accident terrible de voiture. Il avait, il y a deux ans, perdu son père également dans des conditions assez dramatiques. C'est bien évidemment bien triste pour lui et on est tout cœur avec lui avant le sport de tout cœur avec lui. Oui, mais comme on dit, the show must go on. Alors maintenant, David, c'est à vous. Pas facile d'enchaîner après ça, Richard. Oui, merci Richard. 10 points d'écart alors qu'il reste 7'30 à jouer. Oui, on voit que ça bastonne un peu là. Ben oui, parce que l'enjeu monte, non, Freddy ? Il faut quand même rappeler qu'avant c'était Est-Ouest. Bon, l'intérêt, c'était quand même un peu moyen. Depuis maintenant six ans, c'est étrangers contre Français. Donc forcément, ça donne plus de piment. Et les étrangers de France, eh bien, ont gagné quatre fois. Les Français ne se sont imposés qu'à deux reprises seulement. Oui, mais je vous l'ai dit avant le match, j'ai sorti dit ce type de sélection française. Il y a de très bons joueurs et je pense qu'ils vont gagner. C'est vrai que pour la première fois, il y a des réclés. Oui, c'est Paul Fortier quand même dans cette sélection française. Oui. En plus. Tout à fait, David. Alors que Paul Fortier s'apprête à revenir sur le parquet. Le sourire de Bruno Ham. Voilà l'arbitre. On continue, on continue notre petit parcours du combattant. Cette fois, je suis à côté de Eric Struens. Le numéro quatre européen du PSG. Alors Eric. C'est All-Star Games. C'est une première pour toi. Ça correspond à ce que tu as attendu. Est-ce que tu prends ton plaisir ? Est-ce que tu prends carrément ton pied ? On a vu que tu as fait de très belles choses, mais ça joue très dur ce soir. C'est vrai que, un, je suis très content d'être ici, de là. Et deux, c'est vrai que ça change du championnat. On peut faire ce qu'on n'a pas le droit de faire en championnat. Et donc, c'est vrai que ça change le basket. Mais c'est vrai que ça joue très dur en deuxième mi-temps. C'est un petit fin d'œil à Bozita Malkovic, apparemment. Il te retient un petit peu trop ? Ou tu aurais envie qu'il desserre un peu le cordon du jeu du PSG ? Non, non. C'est pas vrai. T'as envie de jouer à l'entraînement demain et jouer mardi prochain. Là, c'est pour ça que tu n'es pas dit encore. C'est pas vrai, c'est pas vrai. Non, je joue le jeu. Ça fait du bien d'une fois changer un style de jeu. Mais bon, une fois qu'on retourne à Paris, on reprendra le style de jeu du coach. Et on fera avec de nouveau. Tu es quand même confiant pour la suite ? Bien sûr, très confiant. Merci. Le remont pour Jean-Jacques. Jérim Maculot. Avec Gantt. Le contre, le Jim Bimba. Il y a tout eu, là. Une magnifique passe. Et un superbe dunk. Didier Gallou à trois points. Raté. On rebond de Jean-Jacques encore. Et encore Jérim Maculot. Attention. Markovic. Asarti. Boum. Oui. Maculot distribue à merveille, là. Et Musonko va revenir sur le parquet. De même qu'Anne Digbe. Et de même que Rizaché. Bilba. Bruno Abt, il est tout seul. C'est court. Et Bilba qui ressort. Autour de Fouarez, dans la même position. C'est encore raté. Et encore Bilba qui était présent au rebond offensif. La balle, c'est toujours pour les Français. Grâce au gros travail de Jim Bilba. Et ça, ce n'est pas franchement nouveau. Voilà les changements prononcés. Disons que ça va être dur de se décider entre Sonko, Digbe et Maculot. Parce que Digbe était quand même à 20 points déjà. Marqué. Dylan Ayrod. Le titre de M.B.P. va se décider dans les cinq prochaines minutes. David, je suis à côté de Laurent Fouarez. Laurent, dis-moi, le basket, c'est plus facile que la pétance, n'est-ce pas ? Ça, ce n'est pas sûr. Non, mais ce soir, on voit un match moyen. Parce que les deux équipes défendent. On se met des coups en bas. On se casse les mains et on ne peut pas faire le spectacle. C'est vrai, c'est dommage. Pourquoi vous dites ça, Richie ? Je parlais de pétanque parce qu'on a eu Vank ce matin ou hier. Vous aviez un petit problème face à Freddy, je ne sais pas. Alors qu'il est Marseillais. Alors que vous êtes Marseillais, logiquement. Vous devriez le supplanter ou le dominer la tête et les épaules. Freddy, tu as carrément fracassé la pétance que vous a-t-il raconté. Je vais le fracasser. Tout le monde aurait de voir sur un pétanque. Il est essoufflé, le boule. C'est vrai que ça doit faire du bien pour Freddy, psychologiquement, de savoir qu'il est capable de fracasser quelqu'un dans un sport particulier. La pétanque, c'est un sport terrible. Psychologiquement, c'est très dur. Et par contre, Laurent disait un truc intéressant, c'est vrai que ça... Ça chicote en dessous, hein. Quand le joueur doit faire quelque chose, c'est vrai que ça tombe drue, quoi. Ça laisse tomber. Ça veut dire qu'on sent qu'il y a des play-offs pas loin, quoi. Moussonko. Passagerie Maculo. Il arrive à passer, Mouss. C'est récupéré par Maculo avec l'aide de Jean-Jacques. Et pour Jean-Jacques, ce ballon, non, finalement récupéré par Stéphane Rizachet. Ah, il n'a pas lâché la contre-attaque, là. Jim Bilba. Ressort. À trois points, Dicbe. Dicbe est allé à 23, là. Les deux Villers-Banais de l'équipe. 23 points. Ah, et c'est pas mal, hein. Oui, oui. Trois points, 75 %. Il est pratiquement à 80 % de réussite. Je pense qu'Alain Dicbe se dirige vers le titre MVP. Interception de Maculo. Et Moussonko qui a voulu le contrer. Maculo est malin car pour éviter un compte de Sonko qui revient, je trouve bien qu'il faut... Et là, on voit que Corbergeot a mis deux petits. Dicbe. Et Rebogneau qui dit à Mouss court, Mouss. C'est raté. On ressort. Stéphane Rizachet. Trois points aussi. Ah oui, ça cartonne à trois points, là. Les Français font le trou, là, la sélection française. Maquulo s'est raté. On est à 15 points d'écart. Et Mouss. Et Mouss. Mouss. Et Mouss. C'est de ma faute, désolé. Je vais me sortir. Alain Dicbe. Dicbe face à Maculo. Ça c'est fort. Le nez c'est fort. Markovic. C'est NBA shooter. 14 points d'écart pour les Français. Mais Markovic est toujours là. Paul, tranquille, dos au panier. Bilba. C'est raté. Et Alain Dicbe sur le panneau. Et encore Bilba. Rizachet avec Sonko. Dans le rôle du ramasseur. Ce qu'il fait très très bien. C'est le Bilba, Alain Dicbe. Et là, on l'a encore accroché. On l'a pas laissé partir au panier. On l'a plus. On l'a plus. Et on l'a plus. Prénébrouche. Ok, poste-toi. Sonore. C'est cher. Il en a bien un temps des mousses. Il a eu des changements et tout, c'est bon. Qu'est-ce qu'il lui a dit, Bruce ? C'est superé, Parkis Hill. C'est manqué. Ça bouchonne, hein. Ça joue, là. Allez, taquet, boum. Et l'année run, c'est manqué. Une nouvelle faute. L'annonce Pierre-Yves Vichon. Oui, Sanko est à 15 points et 10-2 à 23. Maculow, le 14. Keith Hill, le 16. C'est dommage, parce que c'est Jerry Maculow qui a fait le spectacle. Et je pense qu'au niveau de l'esprit d'un All-Star Game, ce serait préférable que ce soit le joueur qui provoque le plus, quoi. Et on voit Sanko et Delaneyrun qui se tirent la bourre en prévision de leur future rencontre au camping municipal de Pau. Nous qui passons leurs vacances ensemble. Vous le savez très bien, mon cher David. Dans une caravane, Guilou, pas très cher d'ailleurs. Et Paul Fortier au lancé. Le meilleur marqueur français du championnat. Il rate son premier lancé. Richard, vous savez qu'il y avait quand même 1688 personnes qui ont voté pour vous pour ce All-Star Game. C'est beau, ça, non ? Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est ironique, David ? Mais non, pas du tout. C'est-à-dire que même blessé, vous manquez à tout le monde. Moi, j'ai demandé à tous les gens de mon quartier de voter pour toi, Richard. Pour que tu sois là. Oui, oui. Ça fait plaisir. Ça fait quand même un petit peu chaud au cœur. Je ne suis pas totalement oublié. En tout cas, pas trop rapidement. Mais enfin, le sujet n'est pas là. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ce qu'il y a sur le terrain, David. Là, ce spectacle. Et puis, apparemment, les Français ont l'air bien partis pour l'emporter. Et moi, je mettrais bien une petite pièce sur Alain Diguebeu pour le titre de MVP. Parce qu'il a quand même fait le spectacle. Et puis, il a des stats quand même tout à fait décentes. Vous noyez complètement le poisson. Vous êtes l'un des records de mails. Vous êtes le meilleur passeur de l'histoire du All-Star Game. Et ma maman, par exemple, a demandé à toutes ses copines de voter pour vous. Et quand je lui ai dit, mais non, mais il est blessé, maman, Richard, depuis déjà trois mois. Et je lui ai dit, mais ne t'inquiète pas, je te promets, tu vas quand même le voir à la télé lors du All-Star Game. C'est marrant, c'est justement ce que me disait Didier Gadou. Qu'apparemment, tous ses copains et ses copines avaient voté pour lui pour lui permettre d'assister et participer à ce All-Star Game. C'est vrai que pour Didier, Thierry n'est pas là et Didier est là. Oui, oui. Alors, Didier, je disais que tout en est tout de monde de t'avoir reçu le courrier de signifiant de ta sélection. C'est quand même un bonheur. C'est un bonheur, pour être franc, je vais téléphoner deux fois la ligue pour savoir si c'était bien Thierry ou Didier. Aujourd'hui, on a dû m'appeler 52 fois Thierry, peut-être une fois Didier. Sachant que j'ai rempli un bulletin, je ne sais pas qui c'est qui a rempli les 3700 autres. Donc, j'ai confiance, mais bon, c'est un vrai bonheur. Malgré un match défensif, je pense que c'est plutôt offensif, mais bon, ça nous convient tout à fait. Tu crois que Thierry est jaloux ? Non, un petit coucou à Thierry. Elle se repose, on aura des périodes difficiles. On voit ce soir McClough qui est difficile à jouer pour Dijon au prochain tour de championnat. Et puis nous, on voit surtout un grand, Joss Grand, qui est quand même revenu opérationnel après sa blessure. Donc, bien sûr. Est-ce que Greg va te laisser entrer les dernières minutes pour faire le spectacle, le show time, le show, le show gadou ? Ah, je vais être sincère. Je crois qu'il y a d'autres joueurs qui peuvent le faire. Moi, je suis... Les gens ont voté pour moi, mais je crois qu'Alain Ibiwikbe, Moustapha Sanko sont là pour ça. Avec Tony Vey, ce qu'on a dû faire. Mais on est content que les gens pensent à nous. Et si les gens veulent voir d'autres gens spectaculaires, il faut qu'ils votent chaque année. Malheureusement, il n'y a pas assez de gens qui votent. Donc, votez pour les gens que vous pensez spectaculaires. Et voilà. Bravo Didier. Bravo Didier. Et pendant ces temps, Sanko et Ruth sont en train de parler de la caravane. Et je peux vous dire qu'ils n'ont pas encore choisi la couleur des coussins. Et vous avez vu un petit peu le dunk de Paul Fortier sur la tête d'Eric Strulens. Oui, Richard, on va rouvrir votre micro en une seconde. Excuse-moi, David, mais moi, je bosse pendant que tu regardes la télévision. Moi, je fais mes interviews alors. Je ne peux pas tout faire. Richard, avant de savoir qui est le MVP, comme il reste une 22, essayez d'aller voir les gens de la presse, quelqu'un de la presse pour savoir pour qui ils ont voté. Un magnifique shoot de Ligue 2 sans comment déséquilibre. Fortier et le dunk. Et il y est en deux fois. Et l'équipe de France qui va s'imposer. On voit Mousse qui continue à jouer. Qui va au taquet. C'est dommage, il manquait un petit poil. Et bien voilà, l'équipe de la sélection française qui va remporter pour la troisième fois sur 7, le All-Star Game. Ben oui, comme je vous l'avais dit, mon cher David. David, David, je suis à côté de Jean-Luc Thomas. Jean-Luc, tout le monde le sait, vous travaillez à l'équipe. Journaliste attitré du basket à l'équipe. Dites-moi Jean-Luc, alors, pour toi, quel est ton MVP ce soir ? Bien mon MVP ce soir, c'est Alain Digbe, bien qu'il ait été très discret en première mi-temps. Mais surtout parce qu'il a réveillé son équipe en deuxième mi-temps. Bon, après il est sorti, là il revient, il est encore bien dans le match. Je crois qu'il a été un peu l'électrochoc dont la sélection française avait besoin. Mais le coup de cœur pour moi du match, c'est évidemment la première mi-temps et toute la gestuelle de Macculo qui a été fantastique. Le public s'y est pas trompé quoi. On aurait eu envie de l'avoir comme MVP en deuxième mi-temps, mais le match en a décidé autrement. Donc tu as voté pour Alain Digbe. Très bien, mais ce qui aide bien avec Jean-Luc, c'est que tu lui poses une question et il répond à toutes celles que tu avais éventuellement en tête, mais c'est pas grave. C'est génial. Et Jean-Luc, il sait de quoi il parle quand il parle de basket. Parce que son nom n'est-il pas Jean-Luc Thomas, JLT, Top Credibility ? Oui, non mais c'est vrai, oui, c'est son nom. Snoopy Graham avec Délan Herod. Bon, on verra dans quelques secondes, à la fin de ce match, si tout le monde a voté comme Jean-Luc Thomas. Parce que c'est la presse qui vote pour le MVP sur ce match. Délan Herod ! Il voulait y en mettre un sur la tête à Mousse. Ce tir d'amour, les deux. Paul Fortier, Alain Digbe. Alain Digbe avec Fortier à nouveau. La dernière possession du match. Sonko. Oh, Lewis qui a recherché Paul Fortier. Il a seulement trouvé sa cousine dans les tribunes. Et c'est vrai que ces deux joueurs offrent des solutions aussi à Jean-Pierre de Vincenzi. Il ne faut pas oublier qu'il est champion de l'Europe l'année prochaine. Mousse, il regarde le chrono. Qu'est-ce qu'il va faire ? Il y a du monde avec lui. C'est pour Alain Digbe. Oh, c'était facile. C'est facile pour ces deux joueurs-là. Et fin de ce match. Ouais, ouais. Sur le score de 112 à 98. Le score de la sélection française donc. Et donc sûrement le titre de MVP. On va voir ça tout de suite. D'abord, on donne les meilleurs marqueurs. Alors, le meilleur marqueur, c'est Alain Digbe avec 27 points. Et qu'a décidé la presse ? D'abord, peut-être une interview d'Alain Digbe qui termine avec 27 points. Ou est-ce qu'on vous montre tout de suite le MVP ? Est-ce qu'on a le MVP par exemple ? Moi, David, excuse-moi, je bosse. Je continue de bosser pendant que tu regardes la télévision. Je disais bien, j'ai trouvé le MVP. C'est Mike Curlough. You are the MVP of the game for all you did during this game. Especially in the first half. Congratulations. You know, tell me, this year, it's a great year for you, right ? After being MVP of the season, you're MVP of the All-Star game, right ? Tell me, it's a great feeling. Yes, it's a very good year. C'est bon, c'est bon, yeah. Do you speak French a little bit ? Just a little. Un petit peu. Un petit peu. So, congratulations. You had a good time. It was great. I mean, what do you think about Alain Digbe ? I think he's very good. He could play offense. And most importantly, he plays defense. I think he'll be successful whether he stays here, go to the NBA, or anywhere. Very good. Thank you very much. I asked a question about Alain Digbe. What he thought about. He said that he's a very complete player, capable of attacking, and defending. And he's absolutely capable of winning in the NBA. I'll try to interview him. Alain, that's it. David, I'm next to Alain. Alain, you're here with Alain. You're the first marker of this match, which has been spectacular. It's a great year for you. I think you've been clearly revealed to the public. Maybe you've been revealed to yourself. You've taken a great dimension this year. I realized what I could bring first to Alain Digbe, and then to France. I try to give you a franc every night when I'm on the ground. It's a sport that I love. So I try to invest in a franc. This night, I was very proud to participate in the All-Star Game. And the last night, I didn't participate in Bessure. But this year, I was able to do it. It's an honor. And in addition to my coach, it's a great pleasure to beat the Americans. In addition to this night, I made a prize. And I won this night. Mike Lowe, you gave a great crown. You said you were able to play in the NBA. You had the legs to do it. Because you were a complete player, capable of attacking and defending. You felt that one day, you were able to play in the NBA. I hope. Because at least, I don't have to do the steps. Because I think I have a lot of things to learn in Europe. And the first thing, it's to take the weight. Because I'm not a big catcher. And there are a lot of things to learn. So I'm patient. And I'm waiting for my tour. So you're a lot of talking about Greg and your confrontations in Euroleague for learning. Yeah, it's true. I think that Euroleague, in Europe, it's the top level. And I think that this league, if I believe what I read in the journals, it's going to become a league firm. It's also spectacular that the NBA, maybe. So I think there will be a lot of benefits. and I think there will be a lot of benefits. But if there are other players like you in this league firm, it's sure that it will be a super spectacular league. And between us, what are you doing with Delaney Rudd exactly? I'm just going to say that we were going to win this evening. What? 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 What are you doing with Delaney Rudd? I'd like to say that. Okay. Thank you. Thank you, Richard. Thank you, Alan. Jerry Maculow, MVP, and you success for Stéphane Rizacher, which was MVP when he gewined last year at Montpellier. And on this image of Jerry Maculow, which enjoys the MVP trophy. Et un dernier petit mot pour se quitter, Freddy ? Je suis très content que ce soit lui qui ait gagné, même si Alain Digbe par les points marqués le méritait, mais disant que c'est lui qui a fait le spectacle, et ce petit meneur de jeu, qui fait le bonheur des Gravelines, il a été récompensé, tant mieux pour lui. Merci à toute l'équipe technique qui a travaillé avec nous, Bruno Ben Simon, David Coignard, le réalisateur, et merci à tous d'être restés avec nous pour cette grande fête du basket. Et les garçons, allez, je vous laisse dire bonsoir et les prochains rendez-vous, si vous les connaissez. C'est parti. C'est une bonne question, c'est encore un talk que tu nous fais. Mais non, mais t'as pas suivi, Richard, t'es avec Olivier Vérard. Je vois, j'ai continué de bosser, mais en tout cas, moi, je regarde une chose, c'est de ne pas avoir eu l'occasion d'interviewer Freddy, c'était vraiment le rêve de ma carrière. Enfin, tant pis, je le ferai peut-être la prochaine fois, si on a un, n'est-ce pas, Freddy ? Il ne faut pas oublier Nancy Limoges, donc mardi, et surtout dire à tous les téléspectateurs et tout le public de bien venir pour les playoffs, parce que ça va être chaud, chaud, chaud. Toutes les équipes, mis à part Villarban, qui est favori, ça va donner grave. Je pense qu'il faudra aller dans les salles de basket et ne pas rater ça, voilà. Je vous embrasse à tous. Ben voilà, que dire de plus ? Je vous embrasse à tous ! Salut ! Je vous remercie, je vous remercie, je vous remercie.